Alors, bonsoir. On reprend. Bonsoir. Bonsoir. Content de revenir rencontrer certains d'entre vous. Je remercie à nouveau les gens de l'Université de Mons qui m'ont invité à ce séjour merveilleux en Belgique où j'ai redécouvert de très bonnes bières et aussi de la nourriture fort excellente. Pas très bonne pour mon poids, mais délectable. Alors, nous allons nous parler ce soir de la gestion des comportements et nous allons le faire d'abord au niveau de la classe parce que la majorité du temps, les élèves sont en classe, mais on doit aussi se parler de l'école parce qu'un enseignant ne peut pas enseigner efficacement s'il se trouve à l'intérieur d'une école qui n'a pas établi une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeure. C'est-à-dire, pour quelle raison doit-on retirer un élève de l'endroit où il se trouve? C'est lorsque son comportement m'empêche d'enseigner et que son comportement empêche les autres élèves d'apprendre ou que son comportement est dangereux, illégal, voire illicite. Si l'école n'a pas établi une telle politique, eh bien, l'enseignant se pose toujours la question, est-ce que je garde l'élève en classe? Est-ce que je dois lui demander de sortir? Et on se retrouve généralement avec deux types d'abus à l'intérieur de nos écoles. Parfois, certains élèves sont sortis de classe pour des raisons qui ne sont pas valables. Tu n'as pas fait tes devoirs et ton étude, je ne t'accepte pas dans ma classe. Tu arrives trois minutes en retard, je ne t'accepte pas dans ma classe. Je suis désolé. On ne prive pas un élève d'enseignement quand son comportement ne m'empêche pas d'enseigner et qui n'empêche pas les autres élèves d'apprendre. Je ne dis pas qu'on ne donne pas de conséquences. Je dis qu'on ne prive pas un enfant, un ado d'enseignement quand son comportement ne compromet pas mon enseignement et l'apprentissage des autres. Donc, c'est le premier type d'abus qu'on voit au Québec. Le deuxième type d'abus qu'on voit aussi, particulièrement chez les jeunes enseignants qui débutent dans la formation, tolérer, 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 tolérer et tolérer l'intolérable n'est pas mieux que de sortir trop rapidement un élève de l'endroit où il se trouve. Donc, si vous êtes à l'intérieur d'une école qui n'a pas établi une politique claire sur la gestion des écarts de conduite, avec la présentation de ce soir, vous aurez tous les outils pour être capable de le faire à l'intérieur de chacun de vos établissements. Donc, comme Marie Bouquillon l'a dit, vous êtes capable de télécharger la présentation dans son entièreté de ce que je vais vous présenter ce soir. Alors, si on regarde le plan de la présentation, une mise en situation rapide sur un thème important en éducation qui est celui des écoles efficaces. Et nous allons voir également qu'il y a de beaux liens à faire entre ce type d'établissement-là et la gestion des comportements. Ensuite, on va regarder la gestion efficace des comportements sous deux volets. D'abord, ce qu'on appelle des interventions préventives et ensuite des interventions correctives. Les enseignants qui ont du succès en gestion de classe ne se démarquent pas de leurs collègues qui ont moins de succès quand un élève ou un groupe d'élèves n'adopte pas les comportements souhaités. Ce n'est pas à ce moment-là. Dans ce type de temps-là, on intervient à peu près tous de la même façon. C'est dans la prévention des écarts de conduite. Par exemple, c'est des enseignants qui circulent en classe, qui se promènent et qui ne font jamais le même trajet. Parce que si tu fais le même trajet, le trouble de comportement comme moi est capable de prédire comment tu te déplaces et j'adopterai à ce moment-là des comportements inadéquats parce que tu es prévisible comme une horloge suisse. Mais quand je ne sais jamais de quel côté tu marches la classe comme un bon cultivateur marche, ça perd, et bien à ce moment-là, j'ai tendance à beaucoup plus adopter les comportements souhaités que l'enseignant qui reste à son bureau à l'avant. Un enseignant qui marche à la classe a 50 % moins de problèmes de discipline que celui qui reste à son bureau à l'avant. 50 %. C'est la première stratégie qu'on doit enseigner en gestion de la classe. Et même chose lorsque je fais de la surveillance dans une école. Je ne suis pas comme un piquet, les deux bras croisés, une face de plaud et je frappe sur le premier qui fait quelque chose d'inadéquat. Je dois me promener, je suis imprévisible. Les élèves ont l'impression que j'ai des yeux partout autour de la tête. Et à ce moment-là, les jeunes respectent davantage les règlements. Quand vous savez que sur une autoroute, un gendarme est toujours au même endroit, qu'allez-vous faire? On ralentit, on essaie tout de même de ne pas lui envoyer la main quand même. Et ensuite, on continue. La personne est prévisible et s'il vous plaît, ne leur dites pas. Si le gendarme a la bonne idée de se déplacer et qu'on ne peut pas le prévoir ou le prédire, on se fait attraper régulièrement. C'est la même chose à l'école. Quand les jeunes ont l'impression que la surveillance est efficace, on adopte nécessairement plus de bons comportements que si la surveillance est prévisible et qu'elle n'est pas très efficace. C'est un exemple de stratégie qui améliore l'adoption des comportements souhaités. C'est ce qu'on appelle des stratégies préventives. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont du succès en gestion de classe et ceux qui en ont moins. Donc, on va prendre un temps important ce soir pour se parler d'intervention préventive. Mais c'est aussi important d'avoir des interventions correctives. Oui, on essaie de faire le maximum pour que les élèves adoptent les comportements souhaités, mais ce n'est pas vrai que nous allons à tout coup obtenir 100 % d'obéissance. C'est utopique. Donc, nous avons besoin d'intervention pour être capables d'intervenir avec ceux qui n'adoptent pas les comportements désirés ou les comportements souhaités. Alors, comme je l'ai fait la dernière fois, je tiens à vous prévenir que la formation comporte des séquences qui peuvent provoquer de violentes prises de conscience. Je le fais d'une façon un petit peu humoristique, mais comme Mme Bouquillon l'a dit, je ne viens pas ici ce soir pour vous partager mes opinions en éducation malgré mon âge. Et la raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que mes opinions en éducation n'ont pas plus de valeur que la vôtre et la vôtre n'a pas plus de valeur que la mienne. C'est important d'être aussi sérieux en éducation que nous le sommes en médecine. On doit prendre appui sur ce qu'on appelle des données probantes. Et c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, il y a certaines stratégies que je vais vous présenter dont plusieurs parmi vous allez dire « je fais ceci, je fais cela ». Quand la recherche confirme les gestes que vous posez, vous comprendrez que c'est un état de bonheur profond. Mais quand la recherche vient questionner les pratiques que l'on adopte, c'est à ce moment-là que le déséquilibre peut être présent. Mais il faut se rappeler que la recherche en éducation, comme je l'ai dit la dernière fois, elle n'est pas là pour venir nous nuire en éducation. Au contraire, elle est là pour aider. Mais la recherche pourra aider uniquement à la condition qu'on accepte les résultats de recherche, même ceux qui vont peut-être venir nous ébranler au niveau de nos idées, nos opinions et de nos croyances. Donc, ça se peut que ça brasse par bout en fonction de ce que vous avez peut-être l'habitude de faire et ce que la recherche nous conseille d'adopter en termes de stratégie de gestion de la classe. Petit détour par les écoles efficaces. Si vous connaissez les travaux en sociologie de l'éducation, vous savez que depuis longtemps, il a été montré que lorsqu'un élève provient d'un milieu défavorisé, généralement sa réussite à l'école est moins grande que celui qui provient d'un milieu mieux nanti. Et c'est encore vrai dans toutes les enquêtes internationales. Mais il y a des écoles qui n'entrent pas dans cette règle-là. C'est ce qu'on appelle les écoles efficaces. C'est un mouvement de recherche qui existe depuis le début des années 70 aux États-Unis par un chercheur qui s'appelait Ron Edmonds. Et ce monsieur-là nous disait, les écoles efficaces sont des écoles situées dans des quartiers défavorisés dont la performance scolaire des élèves rejoint ou surpasse celle d'élèves provenant d'un quartier mieux nanti. Donc, c'est un message d'espoir. Ça veut dire qu'il y a des écoles de milieux très défavorisés où on retrouve un niveau de réussite des élèves égal, voire même supérieur à des écoles de milieux mieux nanti. La question qu'on doit se poser, c'est quel est l'ingrédient clé qui explique le succès de ce type d'établissement-là? Eh bien, ce que la recherche nous montre, et j'ai déjà publié là-dessus à deux reprises, une fois en 2006 et en 2013, l'ingrédient clé ou le principe clé de ce type d'établissement-là est le suivant. Plus le personnel au sein de l'école travaille en collaboration et harmonise ses pratiques, plus celle-ci est efficace. Quand on est un père et une mère de famille, ça fait longtemps que l'on sait cela. Quand papa et maman s'entendent sur la façon de transiger avec les gamins, eh bien, les jeunes font ce qui est demandé. Mais quand papa et maman ne s'entendent pas sur la façon d'intervenir avec les enfants, eh bien, Frédéric et Samuel vont voir toujours celui ou celle qui dit oui. C'est la même chose dans une école. Le personnel doit s'entendre sur un minimum de pratiques communes. Et s'il y a des pratiques qui sont importantes à harmoniser, c'est bel et bien la gestion de comportement. Parce que vous avez dans vos écoles en Belgique comme nous en avons au Québec, des jeunes qui n'ont qu'une seule chose à faire. Vous regardez. Cinq heures par jour, cinq jours par semaine pour essayer de détecter la moindre injustice, aussi petite soit-elle, et ils vont vous la livrer sur un plateau d'argent. Donc, quand on s'entend ensemble, on évite ce type de contexte-là. Et c'est souvent ce qu'on doit faire avec un élève ou un groupe d'élèves qui ne se comportent pas de la bonne façon. Quand, par exemple, un enseignant a un groupe d'élèves difficile, généralement, qu'est-ce que la direction d'établissement va faire pour l'aider? On convoque les principaux intervenants qui ont affaire avec ce groupe-là. Et la direction, généralement, va suggérer des façons communes d'intervenir avec les élèves plus difficiles. Et c'est ce qu'on fait habituellement. Moi, je dis pourquoi fait-on cela quand ça ne va pas? Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire avant? On aurait peut-être moins de troubles après. Bien, ça semble être la recette des écoles de milieux défavorisés qui ont du succès malgré un contexte qu'on pourrait appeler d'adversité. Donc, quand on se parle de gestion de comportement, c'est un des aspects hyper importants à harmoniser à l'intérieur d'une école. Sinon, les bons troubles de comportement comme moi sont des spécialistes pour détecter vos incohérences et je pourrais me faufiler comme un serpent à l'intérieur de ce type d'établissement-là. Donc, quand on se parle de gestion de comportement, que ce soit au niveau de la classe ou au niveau de l'école, on doit le concevoir comme un système à l'intérieur duquel il y a différents engrenages. L'engrenage le plus important, et je l'ai déjà nommé, ce sont les stratégies préventives ou proactives. Ensuite, ce sont les interventions curatives ou correctives. Et plus ces interventions-là sont pensées et planifiées à l'avance, meilleurs seront nos résultats. Quand une année débute au plan scolaire, généralement, l'enseignant prévoit l'enseignement de quelques contenus pour occuper les élèves dès les premières minutes, les premières heures de la classe. C'est tout aussi important de prévoir nos routines et notre gestion de comportement. Parce que si les comportements ne sont pas bien installés en début d'année, l'année sera longue. Caroline Evertson, qui est la figure de proue en gestion de classe et en gestion de comportement, nous dit ceci. Une année bien débutée en gestion de la classe est généralement une année qui va bien se terminer. Une année mal débutée en gestion de classe est généralement une année qui va mal se terminer. Donc, de prendre du temps en début d'année pour bien installer notre gestion de classe, c'est loin d'être un temps perdu. C'est un temps nécessaire et ça va avoir une incidence importante sur mon enseignement et en bout de course sur les apprentissages des élèves également. Donc, je le disais, oui, c'est important de regarder les interventions au niveau de la classe, mais c'est important que l'école dispose d'une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeure. Donc, je vais commencer par parler de la classe et ensuite je pourrai parler de l'école. Donc, les interventions que je vais vous proposer sont ce qu'on appelle des interventions de prévention universelle. Quand on veut améliorer l'enseignement à l'intérieur de nos établissements, le modèle qui devrait nous guider, pour lequel nous possédons le plus de données probantes, c'est le modèle de réponse à l'intervention, ce qu'on appelle « response intervention ». Ce modèle-là a été créé par Walker en Oregon aux États-Unis en 1993. Il est appliqué actuellement dans les 110 000 écoles américaines, non pas par choix, mais par décret de loi. Et ce modèle-là commence à s'implanter un petit peu partout en Amérique et même ailleurs. Qu'est-ce que ce modèle-là nous dit? Il nous dit ceci. Quand on met en place auprès des élèves des stratégies fondées sur des données probantes, à quoi l'enseignant peut-il s'attendre réalistement? Il peut s'attendre à ce qu'environ 80 % des élèves adoptent les comportements souhaités. Ça veut dire que malgré un bon boulot de l'enseignant, il restera un pourcentage d'élèves non négligeables qui ont besoin non seulement du bon boulot de l'enseignant, mais aussi de plus que cela. Certains élèves ont besoin d'intervention de deuxième niveau. Par exemple, on pourrait avoir des élèves qui n'ont pas appris comment gérer leur stress, comment gérer un conflit, comment s'adresser à l'adulte. Il y a des jeunes qui n'ont pas appris certains comportements et si on ne leur enseigne pas, eh bien ces jeunes-là ne pourront pas améliorer leur comportement. Donc parfois, on doit ajouter aux bonnes stratégies de l'enseignant des interventions supplémentaires et fortement ciblées en fonction des besoins des élèves. Donc quand on fait ça, on peut en aider un pourcentage supplémentaire, mais il nous restera en bout de course nos véritables troubles de la conduite et du comportement, donc les élèves de qui on se rappelle le soir. Et ce type d'élèves-là a besoin d'avoir des interventions individualisées, multisystémiques, plans d'intervention obligatoires, convocation de la famille, on doit sortir l'artillerie lourde. Pourquoi? Parce que les difficultés de ce type d'élèves-là, elles sont persistantes. Les enseignants font un bon boulot en classe, nous lui avons donné des interventions supplémentaires et ciblées, ça ne fonctionne toujours pas, eh bien là, il faut essayer de mieux comprendre. Peut-être que l'élève a un problème d'hyperactivité, un déficit d'attention, une dyslexie qu'on n'a pas identifiée encore, on doit essayer de comprendre pourquoi le petit normand se comporte-t-il de la façon dont il se comporte. Donc à ce niveau-là, les interventions deviennent individualisées. Ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est les interventions de premier niveau. Parce que si les interventions de premier niveau ne sont pas en place, même les interventions de troisième niveau ne peuvent pas donner de bons résultats. Si j'enseigne à un élève, par exemple, certaines habiletés sociales pour bien fonctionner en groupe, mais lorsque l'élève retourne en classe, c'est le bordel au niveau de la gestion de classe, je peux vous prédire que les habiletés sociales enseignées ne permettront pas à cet élève-là de fonctionner en salle de classe. Les interventions de deuxième et troisième niveau ne remplacent pas les interventions de premier niveau. Elles s'y ajoutent. Dans le fond, c'est un peu comme une maison. On ne commence pas à changer les fenêtres lorsque le ciment craque au niveau des fondations. Donc c'est important d'avoir de bonnes fondations avant de penser à regarder les fenêtres. Donc tout ce que je vais vous présenter sans exception, si vous désirez en savoir davantage, je l'ai déjà publié dans un ouvrage publié en fin 2016-2017 sur l'enseignement explicite des comportements. Donc la présentation de ce soir est un bon résumé de ce qu'on retrouve dans cet ouvrage-là. Donc deux figures de proue me sont utiles pour vous présenter les stratégies dont je vais vous présenter. La première source, je l'ai déjà nommée, ce sont tous les travaux qui ont été faits par Caroline Evertson. C'est la chercheure actuellement dans le monde anglo-saxon dont les publications sur le thème de la gestion des comportements sont les plus nombreuses. Cette dame-là s'est intéressée à ce type de stratégie-là depuis les années 60. D'ailleurs, je me demande comment se fait-il que la dame n'est pas encore morte, pas parce que je veux que la madame décède, mais vous comprendrez qu'elle est avancée en âge. Et la deuxième source qui guide mes stratégies, c'est les travaux de William Jensen. Jensen s'est spécialisé avec les élèves de qui on se rappelle le soir, donc les véritables troubles de la conduite et du comportement. Donc certaines stratégies que je vais vous présenter proviennent des travaux d'Evertson et d'autres stratégies proviennent des travaux de Jensen et parfois les deux chercheurs ont proposé les mêmes stratégies. Alors, première des choses importantes à conscientiser lorsqu'on se parle de gestion de comportement. C'est quelque chose que vous savez, mais le danger c'est de l'oublier. Vous n'avez aucun pouvoir direct sur l'obéissance des élèves. On ne peut pas ouvrir leur boîte crânienne, placer le bouton obéissance à « on », fermer le couvercle et dire « yes, enfin j'aurai des élèves qui m'obéissent ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis en interaction avec eux. Donc ce que j'espère, c'est de par ce que je dis, de par ce que je fais, de par ce que je suis, j'espère que les élèves vont adopter les comportements souhaités. Mais si ce n'est pas le cas, si vous dites par exemple « nous sommes au mois de novembre » et de façon généralisée, les élèves dans mon groupe n'adoptent pas les comportements souhaités, je ne parle pas de quelques-uns, je parle d'un phénomène plus généralisé. Si c'est le cas, eh bien la première personne qui doit changer, ce ne sont pas les élèves. C'est vous. Parce que si vous faites plus de la même chose qui ne marche pas, vous allez nécessairement obtenir plus des mêmes résultats. Et c'est à nous de changer. Et j'explique ma pensée par une analogie. Quand moi j'étais plus jeune, ça fait longtemps, mes parents m'ont dit « je ne sais à combien de milliers de reprises, Steve, tu es l'aîné de la famille, tu as un frère qui est plus jeune, qui comprend moins que toi, et tu as une soeur qui est plus jeune, qui comprend encore moins. C'est à toi de faire des efforts. On dirait qu'on oublie le tout lorsqu'on vieillit. C'est vous les plus vieux, c'est eux les plus jeunes. C'est donc à vous de vous adapter en fonction de la situation. Donc, quand on parle de gestion de classe, 80 % des interventions sont réalisées dans la perspective de prévenir les écarts de conduite. Un enseignant qui a une bonne gestion de classe, 8 interventions sur 10 sont faites dans la perspective de favoriser auprès des élèves l'adoption des comportements souhaités. Et 2 interventions sur 10 sont faites pour corriger les élèves qui n'adoptent pas les comportements souhaités. Et comme je le disais, ces interventions-là sont pensées et planifiées à l'avance. Alors, je vais commencer par parler du préventif et ensuite on regardera les interventions curatives ou correctives. Je vais d'abord vous donner un survol des grandes interventions, puis ensuite je vais les reprendre une par une et on va les décortiquer dans le détail. Première intervention, et c'est la plus importante de toutes celles que je vais vous présenter, établir avec vos élèves une relation positive. Si la relation est de piètre qualité entre un enseignant et son groupe d'élèves, l'année sera longue, à la fois pour l'enseignant et à la fois pour les élèves qui s'y trouvent. Donc, on va avoir des stratégies pour être capable d'établir ce type de relation-là. Deux, créer un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible et positif. Et le meilleur synonyme, c'est routine. Routine, routine, routine. Un cours doit toujours commencer de la même façon, finir de la même manière. Les enseignants primaires, la journée débute toujours de la même façon, finit de la même manière. C'est un besoin humain, ça. Aller voir les travaux de Maslow, c'est ce qu'on appelle le besoin de sécurité. Et qu'est-ce qu'on fait avec un jeune enfant lorsqu'il vient au monde? On le sécurise dans le temps et dans l'espace. On se couche à des heures semblables. Nous allons manger les repas à des heures semblables. Donc, on sécurise l'enfant. C'est la même chose pour un élève. Un élève pourrait se sentir sécu dans un environnement, et c'est souvent quelque chose qu'on recommande, ce qu'on appelle la bienveillance. Mais pour être capable de se sentir en sécurité dans un milieu, le milieu doit être prévisible. Et si le milieu est prévisible, les élèves peuvent développer ce qu'on appelle de l'autocontrôle. Mais si le milieu est totalement désorganisé, parce que l'environnement n'est pas prévisible, les élèves qui ont des difficultés comportementales sont allergiques à cette forme d'environnement-là. Et on va voir des stratégies pour le créer. Ensuite, l'encadrement des élèves, ce qu'on appelle une surveillance bienveillante. Je vous ai déjà nommé une stratégie qui fait partie de ce type d'intervention-là. Circuler en classe ou lorsque je surveille et ne jamais faire le même trajet. On va voir d'autres stratégies à ce sujet-là. Ensuite, une classe qui est bien organisée. À quel moment les élèves font-ils autre chose que ce qui est demandé? C'est ce qu'on appelle dans les temps morts. C'est-à-dire lorsqu'ils ont le temps de penser à faire quelque chose d'autre. Mais plus un élève est occupé, plus un élève est affairé, moins il a tendance à faire autre chose que ce qui est demandé. Donc, on va voir des stratégies à ce sujet-là. Et la dernière grande intervention, et je n'y passerai pas beaucoup de temps parce que j'ai déjà présenté là-dessus il y a quelques semaines, c'est des stratégies d'enseignement efficace. Donc, quelles sont les meilleures méthodes didactiques et pédagogiques pour faire réussir ces élèves-là? Parce que c'est important de conscientiser que les élèves qui ont des difficultés comportementales ont généralement également des difficultés d'apprentissage. 80 % des élèves qui ont des problèmes comportementaux ont des problèmes en lecture. 80 %. On sait ça depuis les travaux d'un Américain qui s'appelle Incha en 92. Et inversement, 75 % des élèves qui ont des difficultés d'habileté sociale ont des problèmes d'apprentissage. Et on ne sait pas, depuis 92, qu'est-ce qui cause quoi? Est-ce que ce sont les troubles comportementaux qui amènent des problèmes de lecture ou est-ce que ce sont les problèmes de lecture puis d'apprentissage qui amènent des problèmes d'habileté sociale? Mais il y a une chose que l'on sait, c'est que pour être efficace, on ne doit pas choisir l'un ou l'autre. On doit choisir l'un et l'autre. Donc, je ne peux pas, même si on se parle de comportement, ne pas faire allusion aux meilleures pratiques pour faire réussir les élèves. Parce qu'un élève qui vit constamment l'échec en salle de classe, vous comprendrez que c'est difficile d'obéir à ce qu'il m'est demandé. Donc, on les reprend une par une. D'abord, les relations positives. Vous avez à l'écran, grosso modo, un schéma qui dit ceci. Lorsque j'effectue en classe des interventions positives auprès des élèves, j'attire de la part des élèves des comportements positifs. Mais si je m'adresse à Normand seulement pour lui tomber sur la tomate, je risque d'obtenir de la part de Normand beaucoup de comportements négatifs. Donc, on pourrait dire le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Il y a une règle de savoir vivre ensemble qui n'est pas écrite à nulle part, mais qui dit grosso modo ceci. Quand quelqu'un me fait plaisir, je me sens dans l'obligation de lui faire plaisir en retour. Et je vous donne un exemple concret. Si à votre retour ce soir à la maison, un membre de votre famille, un collègue de travail vous appelle et vous invite à prendre le repas avec votre conjoint et les enfants au prochain week-end, et vous dites oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, quelle bonne idée, j'y vais. Qu'est-ce que vous êtes obligés de faire en retour? C'est non négociable. Quand je quitte, que pourrais-je dire la prochaine fois, c'est chez nous. Bon, ce n'est pas écrit à nulle part, mais c'est ce qu'on appelle une règle de savoir vivre ensemble. Quand quelqu'un m'a fait plaisir, je me sens dans l'obligation de lui faire plaisir en retour. C'est la même chose en classe. Si j'essaie d'attraper Normand quand ça va bien, je risque d'avoir de la part de Normand, pas mal plus de bons comportements. Quand vous avez reçu la famille à Noël pour donner le réveillon, on ne reçoit pas la famille l'année prochaine. Parce que si on la reçoit, ça veut dire que la famille n'a pas compris la règle et ça serait important de leur rappeler la règle. Donc, il y a peut-être des gens cette année qui vont, grâce à ma conférence, économiser de façon importante parce qu'ils ne recevront pas à nouveau. Quand on te fait plaisir, c'est à ton tour de faire la même chose par la suite. Donc, la recherche supporte ce que je viens de vous dire. Une méta-analyse de Robert Marzano, publiée au début des années 2000, disait ceci. Les enseignants qui ont une relation de haute qualité avec leurs étudiants ont 31 % moins de problèmes de discipline, de violations de règles et de problèmes sur une année scolaire que les enseignants qui ont une relation de piètre qualité. 31 % moins de problèmes, là, c'est presque un problème de moins sur trois. Est-ce que ça vaut la peine de travailler là-dessus? Non, ça vaut la joie et l'urgence. Alors, comment fait-on pour établir des relations positives? Deux choses importantes. La première, c'est croire dans l'éducabilité des élèves. Avoir des attentes élevées envers les jeunes, envers tous les élèves. Ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne « high expectation ». Et ensuite de ça, interagir avec eux. On ne peut pas développer de relation avec quelqu'un si on ne parle pas à ce quelqu'un-là. Donc, je vais commencer par parler des attentes élevées et ensuite on regardera la dimension « interaction ». Donc, comment peut-on montrer des attentes élevées envers les élèves? Nous pouvons le faire de deux façons. D'une part, de par l'attitude que j'adopte en salle de classe et de par les mots que j'emploie au quotidien. Je commence par vous parler de l'attitude. Probablement que vous connaissez la recherche qui est à l'écran. C'est tous les travaux qui ont été faits dans les années 60 par un psychologue américain qui s'appelle Robert Rosenthal. Ce monsieur-là a découvert qu'il existe en éducation le pendant de l'effet placebo en médecine, ce qu'on a appelé l'effet pygmalion. Rosenthal s'est aperçu que lorsqu'on dit à des enseignants que certains élèves sont extrêmement intelligents et performants, eh bien, curieusement, à la fin de l'année scolaire, ces jeunes-là qui ont été qualifiés de plus brillants terminent leur année non seulement avec des meilleures notes, mais quand on évalue leur intelligence, on constate effectivement que les prédictions se sont réalisées d'elles-mêmes. Mais souvent, les gens vont nous dire, oui, mais Steve, ce type d'études-là a été fait dans les années 60. Est-ce qu'on a quelque chose de plus récent qui confirme le tout? Et la réponse, c'est oui. Le même Rosenthal a publié en 2016, à nouveau, une étude qui montre que lorsqu'on entraîne des enseignants à avoir des attentes élevées, les élèves dans ces groupes-là performent mieux que dans les groupes de comparaison où les attentes n'étaient pas aussi élevées. Ensuite de ça, ce que ça veut dire, c'est que si j'arrive en classe avec une attitude envers les élèves plutôt négative, je risque malheureusement moi-même d'adopter des comportements négatifs et de provoquer, sans le vouloir, de la part des élèves, des comportements négatifs. Si au contraire, j'arrive en classe avec une attitude positive. Je me dis, je verrai. Je n'ai pas d'attente préconçue, je verrai. Je risque moi-même d'adopter des comportements plus positifs et d'obtenir, en bout de course de la part des élèves, des comportements plus positifs. Quand on voit un verre qui est à la moitié, certains ont tendance à le voir à moitié vide, d'autres le voient à moitié plein. Pourtant, il est toujours à la moitié. Donc, mon attitude fait nécessairement une différence sur les comportements des élèves et aussi sur leur performance scolaire. Bon, maintenant, au niveau du langage, quand on veut montrer aux élèves que nous avons des attentes élevées, mais j'aurais le goût de dire réalistes, la première des choses à faire, c'est d'éviter certaines expressions. La première expression à ne jamais dire en salle de classe, c'est de dire aux élèves que la tâche qu'on leur propose, elle est facile. Ne vous en faites pas, la tâche que je vous donne, elle est facile, tout le monde va la réussir. L'élève qui échoue un problème qualifié de facile par monsieur ou madame, comment se sent-il, vous croyez? Moron, profondément moron. Parce que quand tu dis à un élève que la tâche est facile, l'élève ne se dit pas « je peux réussir », il se dit « je dois réussir ». Il n'y a pas de place pour l'erreur. Pourquoi? Parce que monsieur a dit ou madame que la tâche était facile. Donc, si je l'échoue, ça veut dire que je suis vraiment peu ou pas intelligent. Donc, on évite de qualifier les apprentissages qu'on ne fait pas. En classe, seul l'élève peut apprendre ce qu'il était à apprendre. L'apprentissage, ça ne se décrète pas. Donc, pour favoriser l'apprentissage des élèves, je dois éviter certaines expressions. La première, c'est facile. Et son contraire n'est pas mieux. Imaginez que je dis à mon groupe d'élèves « là, la tâche, elle est ardue. On doit travailler fort. L'élève a l'habitude d'échouer lorsque je lui dis que c'est facile. Pensez-vous qu'il va s'essayer si je lui dis que la tâche est ardue? » Chez nous, on dit « switch off » et bien « coller » à part de ça. Donc, il n'y a pas d'engagement scolaire parce que l'élève a l'habitude d'échouer lorsque je lui dis que c'est facile. Il ne s'engagera certainement pas si je lui dis que la tâche est ardue. Donc, là, probablement que certains d'entre vous se disent « je n'ai pas le droit de dire que c'est facile. Je n'ai pas le droit de dire que c'est difficile. Je ne dis plus rien. Non, pas du tout. Steve, une petite formule à vous proposer. » Mais je veux d'abord vous conscientiser au pouvoir des mots. Les mots qu'on emploie en cloud ne sont pas neutres. Ils sont évocateurs d'images et porteurs de sens. Et dire « c'est facile », c'est peut-être facile pour Jean. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour Pierre. C'est peut-être difficile pour Jean. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile pour Pierre. Donc, par quoi peut-on remplacer le tout? Je veux d'abord vous conscientiser au fait que le langage qu'on emploie lorsqu'on donne des tâches colères font émerger dans la tête des élèves des pensées. Pensées qui peuvent être agréables ou désagréables. Ces pensées-là influencent les émotions. J'aime ce qui m'est présenté ou je déteste. Et les émotions vont influencer les comportements des élèves et leurs actions. C'est ce qu'on appelle l'approche cognitivo-comportementale. Donc, par quoi doit-on remplacer « c'est facile, c'est difficile ». Voici ce que je vous propose. Nous allons dire aux élèves que la réussite, elle est possible, mais elle ne sera pas obtenue par l'œuvre du Saint-Esprit. La réussite est possible à deux conditions. Et la première condition, c'est le boulot de l'élève. L'élève doit fournir l'effort nécessaire. Et le mot « nécessaire » est important. Je ne nie pas le potentiel des élèves. Certains élèves arrivent au pré-scolaire et sont presque en mesure de lire, alors que d'autres arrivent et ont des problèmes de langage. Sauf que le potentiel d'un individu ne représente pas le point d'arrivée. Il représente le point de départ. Et la distance entre le point de départ et le point d'arrivée, ce sont toujours les efforts qui expliquent les succès. Toutes les études qui ont été faites sur la douance, quand on dit les élèves doués sur doué, entre autres par un de mes collègues qui s'appelle François Gagné à l'Université de Montréal, les élèves doués sur doué, trois caractéristiques. Effort, ténacité, autodétermination. On devrait se rappeler que de son avant de découvrir comment l'ampoule fonctionne. Il en a grillé dix mille. Dix mille. Beethoven, son père, le réveillait la nuit pour pratiquer le piano. Je ne dis pas qu'on doit faire la même chose avec les gamins, mais l'élève doit saisir qu'on ne peut pas réussir quelque chose si je ne fournis pas l'effort qui est nécessaire. Et le mot « nécessaire » est important. Pour Pierre, il y a peut-être plus d'efforts à faire en maths que Jean. Et pour Pierre, il y a peut-être plus d'efforts à faire en français qu'en mathématiques. Donc, on ne nie pas le potentiel, mais le potentiel, ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Et c'est important de bien expliciter qu'est-ce que ça veut dire faire un effort. Parfois, on dit aux élèves de faire un effort et certains forcent du visage. Non, ce n'est pas ça, faire un effort. Je vais le définir dans un beau français, puis ensuite, je vais vous le dire de façon un peu plus crue. Faire un effort dans un beau français, c'est agir, et ça, malgré le déplaisir. Je répète, agir, et ça, malgré le déplaisir. Quand je travaille avec des tout petits, comme la semaine passée à Liège, je leur dis, tu fais la tâche même si ça ne t'attend pas. C'est ça, faire un effort. À quel moment, comme adulte, avez-vous besoin de vous dire qu'il y a un effort à faire quand ça va bien? Non. C'est quand tu as envie d'abandonner, tu dis, non, Steve, c'est important de continuer. Donc, je le fais même si ça ne me tend pas. Et ça, c'est le boulot de l'élève. Vous ne pouvez pas, aussi intéressant de vous, faire le boulot à sa place. Mais on en a un boulot à faire comme enseignant. C'est quoi? C'est de leur fournir une bonne façon de se prendre. On ne dit pas de la bonne façon. Il pourrait y avoir plusieurs façons de faire les choses. Ou si vous préférez, on remplace ça par des stratégies. Ton boulot, faire l'effort. Faire l'effort de quoi? D'utiliser les stratégies que moi, je t'ai présentées ou les stratégies que tes collègues t'ont présentées. Et ce n'est pas un ou l'autre qui amène le succès, c'est un et l'autre. Parce qu'on ne peut pas, sur le plan éthique, de demander à des élèves de faire un effort si les élèves ne sont pas en mesure de savoir comment faire la tâche. Mais si je t'ai fourni tous les outils pour faire la tâche, je suis en droit d'exiger de toi que tu réalises la tâche, même si ça ne te plaît pas. Et généralement, c'est comme ça qu'on vit du dépassement de soi. Si je vous demandais, et ce n'est pas un cours de croissance personnelle, quelle est la réalisation professionnelle de laquelle vous êtes le plus fier? Prenez trois secondes, arrêtez-vous et posez-vous la question. Dans tout ce que vous avez accompli dans votre carrière, quelle est la réalisation professionnelle de laquelle vous êtes le plus fier? Première question, est-ce que ça a toujours été facile? Et deux, est-ce que ça a toujours été plaisant? Souvent, les gens disent « Non, j'ai passé à travers ». C'est ça du dépassement. Mais comment l'élève peut-il vivre du dépassement? Ça ne me tente pas. Ton cours est plate. Comment l'élève peut-il goûter au plaisir scolaire, plaisir qui est obtenu lorsque tu travailles sur quelque chose et que tu réussis sur quelque chose-là? Une des choses que les élèves doivent apprendre, c'est qu'apprendre à l'école, ce n'est pas comme apprendre dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, les enfants obtiennent leur plaisir rapidement. Tu es devant la télé, l'ordinateur, la console de jeux vidéo, ce n'est pas plaisant, qu'est-ce que tu fais? Change. Mais à l'école, le plaisir n'est pas obtenu pendant qu'on fait la tâche. Il est obtenu une fois qu'on constate qu'on a compris et qu'on a réussi la tâche. Donc, si l'élève ne s'engage jamais dans une tâche, comment pourra-t-il goûter au plaisir scolaire? Plaisir qui n'est pas obtenu pendant que tu fais. Plaisir qui est obtenu lorsque tu constates que « Yes, j'ai compris et j'ai réussi la tâche qui m'est demandé ». Donc, pour qu'un outil comme celui-là donne des bons résultats, c'est important d'en parler quand ça va bien. À quel moment parle-t-on des efforts aux élèves quand ils en font ou quand ils n'en font pas? Généralement, c'est quand ils n'en font pas. On devrait se rappeler les travaux de Scanner sur le conditionnement opérant en 53. Scanner nous disait « Quand tu renforces un bon comportement, les probabilités que le comportement sera produit sont grandes. Nous sommes un vendredi après-midi. La gang travaille. Il me reste trois minutes avant que la cloche sonne. Je les arrête. J'ai quelque chose à vous dire. Steve, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? » Parce que quand on les arrête, c'est ce qu'ils nous disent. « Non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? » Bien, tu nous as donné une tâche de mathématiques. Nous sommes en train de la terminer. Est-ce qu'elle est plaisante? « Oh non, on a assez hâte de finir. » C'est ça, faire un effort. C'est ça que Steve apprécie. C'est ça que Steve veut voir demain, après-demain et l'autre demain. On parle des efforts quand les élèves en font et on en parle de façon explicite. Qu'est-ce que ça veut dire faire un effort dans mon cours? Les quatre pattes de la chaise à terre plus les deux tiennes, ça fait six. Les yeux, les oreilles en avant, c'est en avant que ça se passe. Et le bruit que le gros monsieur fait à l'avant, tu essaies de décoder le bruit pour s'assurer qu'on se comprend. Je caricature à peine. Mais plus on est explicite avec un groupe, plus on a de chances d'obtenir ce qu'on souhaite, plus l'élève doit deviner. Le trouble du comportement, c'est un spécialiste pour deviner autre chose que ce que l'on souhaite. Donc, une autre façon de dire la même chose, moi, je suis un matheux, quelqu'un qui aime les mathématiques. Donc, je l'ai transformé dans une équation qui dit grosso modo ceci. La réussite est égale aux efforts fois les stratégies où R égale E fois S. Et le signe a été choisi. Ce n'est pas de l'addition, c'est de la multiplication. Zéro effort fois plein de stratégies donne zéro. Comme beaucoup d'efforts fois zéro stratégie donne zéro. Ce n'est pas un ou l'autre, ça doit être un et l'autre. Donc, comment montre-t-on aux élèves qu'on a des attentes élevées mais réalistes? On évite les c'est faciles, on évite, c'est difficile, on leur dit qu'on peut réussir. Mais ça ne se fera pas par l'osmose inversée et l'œuvre du sein d'esprit. Ça va se faire à deux conditions. Tu dois faire l'effort. L'effort de quoi? D'utiliser les stratégies que moi je t'ai présentées ou des stratégies d'autres collègues. Et dès que la réussite est au rendez-vous, c'est là qu'on doit en parler. Combien d'élèves viennent porter leur copie d'examen sur le coin de votre bureau en disant « J'espère que je serai chanceux? » Oui, bien oui. Tu sais que moi, dans la classe, on fait un tirage. Donc, les notes dans un chapeau, les noms dans l'autre. Et si tu es chanceux, c'est comme à la loto, tu obtiendras 80. Moi, je leur disais « C'est de ta faute quand tu réussis. » Parce que c'est de ta faute lorsque tu échoues. Est-ce que tu as fait l'effort nécessaire? Non. C'est ce qui explique ton échec. Tu as fait l'effort nécessaire. Est-ce que tu as utilisé les stratégies que je t'ai présentées ou les stratégies de tes collègues? Non. C'est pour ça que la réussite n'est pas au rendez-vous. Donc, ça devient un outil puissant pour montrer aux élèves que la réussite ne dépend pas d'un talent inné dans quelque chose. On en a tous connu, vous et moi, des gens qui étaient bourrés de talent. Qu'ont-ils le fait dans la vie? Parfois pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le talent, ce n'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Alors, comment maintenant établir des relations positives avec l'autre grande intervention qui est celle d'interagir avec les élèves? Eh bien, lorsqu'on interagit, c'est important d'être assez près de l'élève pour leur montrer qu'on a de l'intérêt, mais pas trop pour entrer dans leur bulle. Donc, une distance d'environ un mètre lorsqu'on interagit. On les regarde, on les interpelle par leur prénom, on leur pose des questions ouvertes, une question qui se répond par oui ou non ne crée pas une conversation d'une grande durée. On essaie d'avoir une expression faciale appropriée. On essaie d'être souriant en salle de classe. Ça m'est arrivé de dire à certains de mes collègues, regarde là, si tu es content d'être à l'école, dis-le à ton visage, parce que ton visage ne le sait pas. OK? Va faire craquer ça, va te pratiquer. Va dans la salle de bain et craque, craque le tout. Parce que moi-même, quand je regarde le visage, j'ai envie fortement de frapper dedans. Donc, tu ne peux pas te présenter en classe avec un visage comme celui-là. Parce que si moi, j'étais un trouble de comportement, comme je l'étais au secondaire, je me faisais un plaisir de faire craquer le visage de ces personnes-là. Et souvent, on avait un complot entre élèves pour dire lequel de nous pourra le faire fâcher le plus rapidement parce qu'on est tanné de voir le visage drable et en plaute. Donc, on va le faire craquer un petit peu. Et à ce moment-là, on va essayer de voir s'il y a des émotions qui se cachent en arrière de ce visage peu ou pas agréable. Plus on est gentil avec quelqu'un, plus la personne va être gentille avec nous en retour. L'importance aussi de s'adresser aux élèves par leur prénom. D'autres stratégies, utiliser un ton de voix approprié. On ne crie jamais après les enfants ou les ados. C'est moi l'adulte, c'est ton contrôle. Je comprends que tu es très fâché, mais quoi qu'il en soit, la conséquence est. Je comprends que tu es extrêmement fâché, mais quoi qu'il en soit, la conséquence est. Je comprends que tu es très, très, très fâché, mais néanmoins, la conséquence est ça. Et on alterne entre quoi qu'il en soit et néanmoins. Puis on répète, puis on répète. Parce que l'élève qui argumente, que fait-il? Il prend la canne à pêche, il vous la lance, il espère que vous allez mordre. Donc, je comprends que tu es très fâché, mais quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est ça. Et on alterne avec néanmoins. Et il y a même des gens qui me disent, ça fonctionne avec le conjoint, mais je n'embarque pas à l'intérieur de ça. Ensuite, on écoute les élèves, on leur démontre de l'empathie. Bref, on manifeste l'intérêt, en particulier pour les élèves difficiles. Ce n'est pas l'élève qui apporte la pomme en salle de classe pour vous faire plaisir qui représente un grand défi de gestion de classe. C'est l'élève qui a envie de prendre la pomme et vous la lancer en pleine figure. C'est lui. Généralement, c'est plus des lui que des elles, c'est lui qu'on doit placer dans notre poche d'en arrière. Mais en même temps, c'est troublant parce que c'est ce type d'élève-là vers qui on n'a pas spontanément envie d'aller là. Il me fait donner, il a le don de peser sur mon bouton et tu es en train de me dire que je dois l'investir. Oui, comme l'élève qui est en difficulté d'apprentissage, c'est lui qui a besoin de l'enseignant pour lui expliquer, donner plus d'aide. Ce n'est pas l'élève qui est en première classe, là. Bien, c'est la même chose sur le plan du comportement. Ce n'est pas l'élève qui est agréable qui a besoin de nos stratégies de gestion de classe, là. Il y a des élèves qui arrivent à l'école qui vont lever la main tout de suite pour demander de l'aide ou pour poser une question et qui, à l'âge adulte, vont continuer de lever la main dans une réunion pour demander de l'aide ou pour être capable de poser une question. Mais il y a des élèves qui ne l'ont pas appris. Bien, s'ils ne l'ont pas appris à la maison, à quel endroit vont-ils la prendre? C'est à l'école qu'on doit l'apprendre à ce moment-là. Donc, d'autres stratégies, accueillir les élèves à la porte le matin. Autant avec les tout-petits, au secondaire, accueillir les élèves à la porte, ça me permet de voir qui arrive avec son matériel, qui ne l'a pas et les retourner au casier quand ils ne l'ont pas. Et ça me permet aussi de voir qui arrive en m'agréant et à qui je devrais porter attention davantage. Ensuite, avoir un nombre d'interactions positives quatre fois plus élevé que des interactions de nature négative. Une interaction négative, c'est ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne touche pas à ceci, ne touche pas à cela. Une intervention positive peut être à la porte et dire bonjour Pierre. Bonjour Pierre est une intervention de nature positive. Ça peut être aussi, Pierre, tu as levé la main pour demander de l'aide, je te remercie beaucoup, c'est une belle marque de responsabilité, comment puis-je t'aider? Ça peut être aussi du renforcement verbal, ce qu'on appelle des encouragements verbaux. Mais c'est un peu paradoxal parce que c'est facile à dire, cette intervention-là, mais dans les faits-là, ce n'est pas toujours évident. Imaginez que vous avez deux élèves, un garçon, une fille. Le garçon ne fait pas ce qui est demandé, ce qui est généralement le cas, et la fille fait ce qui est demandé. Plutôt que d'intervenir auprès du garçon, normal, normal, une, deux, trois, quatre, cinq négatives. J'ignore intentionnellement Normand. Si Normand met le poing sur la baboune du voisin, il n'ignore pas ça. C'est ce qu'on appelle un écart de conduite majeur. Mais si c'est un écart de conduite mineur, j'ignore Normand, je renforce l'élève qui est à côté, qui fait exactement ce qui est demandé. Merci madame d'avoir commencé, je l'apprécie beaucoup, c'est une belle marque de respect. Juste assez fort pour que Normand entende et veule mon attention. Et dès que Normand se place au travail, merci Normand d'avoir commencé, je l'apprécie beaucoup, c'est une belle marque de respect. Je viens de faire deux interventions de nature positive. Ignorance intentionnelle couplée au renforcement différencié, Skinner 56. On continue, utiliser l'humour, donc sans tomber dans un contexte de zizanie, mais quand on peut, en classe, de temps à autre, avoir un sourire, c'est l'une des caractéristiques que les élèves apprécient le plus d'un enseignant. C'est un enseignant qui a le sens de l'humour. Enquête après enquête et depuis les années 60. Ensuite, être crédible. Ce que je dis, je le fais, ce que je fais, je l'avais annoncé. Chez nous, on dit les bottines doivent suivre les babines. Les Américains appellent ça « walk the talk ». Si j'ai un règlement dans mon école qui dit qu'au mois de juin, pour leur sécurité, les élèves doivent porter des souliers couverts, qu'est-ce que le personnel doit porter? Des souliers couverts. Parce que si tu fais autre chose que ce que tu me demandes, le trouble de comportement comme moi qui n'a une seule chose à faire, vous regardez cinq heures par jour pour découvrir la moindre injustice. Je ne respecterai jamais un adulte qui me demande le contraire de ce que lui ou elle fait. Donc, souvent, je ne t'en demande pas plus, mais je ne t'en demande pas moins que ce que je me demande à moi-même. Vous risquez d'avoir beaucoup plus de respect d'élèves plus difficile sur le plan du comportement. Ensuite, créer un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible et positif. Comment? Les comportements auxquels vous vous attendez de la part des élèves, autant en classe qu'à l'extérieur de la classe, doivent être enseignés au même titre qu'on enseigne la lecture, l'écriture et les maths. On doit arrêter de dire les comportements et les enseigner. Et voici pourquoi. Quand un élève ne sait pas lire, que fait-on pour l'aider? On lui enseigne la lecture. L'élève ne sait pas nager. Que fait-on pour l'aider? On lui enseigne la natation. L'élève ne sait pas multiplier. Que fait-on pour l'aider? On lui enseigne la multiplication. Mais quand un élève ne sait pas se comporter adéquatement, qu'est-ce que l'on fait pour l'aider? On le punit ou on lui enseigne. Pourquoi on est incapable de terminer la phrase, la quatrième, comme les trois premières? Tu dis, bien voyons, il ne le sait pas. Je vais lui enseigner. Imaginons qu'on fait le tout avec la lecture. Tu ne sais pas lire, je vais te punir. Et à force de te punir, tu vas apprendre à lire. Mais non, voyons Steve, ça n'a pas de sens. Oui, mais pourquoi qu'on fait ça que le comportement? C'est la même chose. Un élève qui n'a pas appris un comportement ne l'apprendra pas par l'osmose inversée et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui n'est pas enseigné ne peut pas être appris. Moi, le théorème de Pythagore, je ne le dis pas. Je l'enseigne. C'est pour ça que les élèves l'apprennent. On arrête de dire les règles de classe et on les enseigne. Il y a plus de chances que les élèves les apprennent. Pourquoi? Parce que les élèves n'apprennent pas ce qu'on leur dit. Ils apprennent seulement ce qu'on leur enseigne. Voici une procédure pour enseigner les comportements. Première étape, vous allez vous choisir des valeurs. Vous devez déjà avoir dans votre établissement scolaire des valeurs que l'école veut préconiser. Généralement, dans la majorité des écoles des pays industrialisés, il y a deux valeurs qui sont à peu près les mêmes dans toutes les écoles. Lesquelles? Respect, généralement, puis responsabilité ou autonomie. Quelque chose qui tourne autour de ça. Prenez trois valeurs maximum. Et si pour vous et votre école, le respect est important, la question qu'on doit se poser, c'est un élève qui est respectueux en classe. Quand Steve fait une présentation, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Un élève qui est respectueux au moment du travail d'équipe, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Un élève qui est respectueux au moment de travailler seul, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Une fois que mes valeurs sont choisies, j'identifie tous les contextes de vie à l'intérieur desquels mes élèves peuvent se retrouver. Lorsque je fais une présentation, c'est un contexte de vie. Quand je leur demande de travailler en équipe, c'est un autre contexte de vie. Quand je leur demande de travailler seul, c'est un autre contexte de vie. Quand je fais une transition, on délaisse telle activité pour les faire telle autre, c'est aussi un moment de vie. Donc, j'identifie tous les contextes à l'intérieur desquels mes élèves peuvent se retrouver et ensuite, je transforme chacune des valeurs en comportement observable et mesurable. En me posant la question, un élève qui est respectueux dans tel contexte, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Une fois que j'ai réalisé le tout avec le respect. Deuxième valeur, responsabilité. Un élève qui est responsable lorsque Steve fait une présentation, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Un élève qui est responsable au moment de travailler en équipe, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? On prend des concepts flous qui ne veulent pas dire grand-chose, qu'on appelle des valeurs, et on les matérialise en comportement attendu pour la salle de classe. C'est comme ça qu'on enseigne le respect. C'est comme ça qu'on enseigne la responsabilité. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire pour l'élève le respect? Je pourrais avoir probablement, en vous questionnant, autant de définitions du respect qu'il y a de personnes dans la salle. Donc, ça devient important de concrétiser des concepts vagues et les transformer en comportements précis. Et lorsqu'on formule les comportements, les comportements doivent toujours être formulés en « je » parce que le « je » est plus impliquant, et on essaie d'éviter les « ne pas ». On essaie de formuler les comportements de façon positive parce que le cerveau ne traite pas la négative. Si je vous dis « ne pensez pas à un cheval vert », quoi vous pensez? Cheval vert. Quand on dit à un élève « on ne court pas dans le corridor, que voit-il quelqu'un qui court? » Là, on lui demande « fais le contraire de ce que tu vois dans ta tête, trop compliqué. » On circule à droite par en silence, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on fait. Donc, vous allez vous construire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, vous avez à l'écran un travail qui a été réalisé par des enseignants au secondaire qui enseignent à un même niveau. Donc, ils ont identifié présentation de l'enseignant, travail individuel, travail d'équipe et transition et déplacement. Les valeurs qui avaient été choisies, respect, responsabilité, collaboration. C'est quoi être respectueux lors des transitions et des déplacements? Je garde mes mains et mes pieds pour moi. C'est ça, être respectueux. Donc, tous ces comportements-là, une fois qu'ils sont identifiés, seront enseignés dans les trois premières semaines de l'année scolaire. Tout ça, sans exception. Et le travail que vous avez à l'écran qui est fait pour la classe, le même type de travail peut se faire au niveau d'une école. C'est ce qu'on fait avec le soutien au comportement positif qui est travaillé actuellement à Liège avec l'équipe d'Ariane B. On enseigne dans les écoles aux élèves les comportements attendus, pas seulement à l'intérieur de la classe, dans tous les endroits de l'école où les élèves peuvent se retrouver. Donc, comment le fait-on? On forme un comité comportement et une fois que le comité est formé, on se crée une matrice de comportement pour l'école entière. Donc, on fait le même exercice que ce qu'on peut faire au niveau de la classe. On identifie tous les endroits dans l'école et à l'extérieur de l'école pour lesquels on est responsable où les élèves peuvent se retrouver. On identifie nos valeurs et on transforme chacune de nos valeurs en comportement observable et mesurable pour chaque endroit où les élèves peuvent se retrouver. Une fois que le tout est fait, à ce moment-là, on va enseigner aux élèves les comportements souhaités. Pour être capable d'y arriver, nous allons d'abord présenter aux élèves les comportements souhaités et aussi donner du sens. C'est important d'expliquer aux élèves pourquoi on leur demande d'adopter ces comportements-là. Ensuite, nous allons afficher le tout autant à l'intérieur de la classe qu'à l'extérieur de la classe. Par exemple, si j'ai une valeur et des comportements importants à respecter pour travailler en équipe, j'aurai une affiche en salle de classe qui va faire penser aux élèves quelles sont les valeurs qu'on a choisies et quels sont les comportements importants à adopter. Mais j'ai la même chose si je le fais au niveau de l'école entière. Les comportements attendus du corridor sont affichés dans le corridor. Les comportements attendus de la salle de bain sont affichés dans la salle de bain. Les comportements attendus pour prendre le repas en classe sont affichés en classe. Pas de devinette. Les troupes du comportement sont des spécialistes pour deviner autre chose. Donc, tu n'auras pas besoin de le deviner. C'est affiché. Et quand je dis affiché, ce n'est pas sur une feuille, une petite feuille ordinaire en Times 2. C'est de la tapisserie. Il faut que ce soit visible de loin parce que ça devient un outil d'intervention. Vous avez probablement dans vos écoles des spécialistes de la négociation. Steve, ce que tu me demandes est totalement injuste parce qu'avec Mme Untel, ce n'est pas ça qu'elle me demande. « Écoute-moi bien mon tipette. Je ne sais pas ce que Mme Untel demande, mais c'est écrit en bol de 36 sur le mur. Je sais exactement ce que je vais te demander. » Donc, ça devient un outil d'intervention, non seulement pour les enseignants, mais si vous engagez à l'intérieur de vos établissements des gens qui font de la surveillance, des jeunes qui n'ont peut-être pas toujours une grande scolarité. Et moi, mon plaisir quand j'étais étudiant, c'est d'essayer comment peut-on prendre ces gens-là en défaut. Donc, on va toujours crier à l'injustice pour espérer qu'ils vont céder et que je pourrais faire mes niaiseries comme je le souhaite. Mais lorsque c'est affiché partout, vous comprendrez que ça devient un outil extrêmement utile pour harmoniser nos pratiques sur le plan de la gestion des comportements. Ensuite, on enseigne tous les comportements attendus, autant au niveau de la classe qu'à l'extérieur de la classe, avec la démarche d'enseignement explicite que j'ai déjà présentée il y a deux semaines. C'est-à-dire, on fait un modelage, une pratique guidée et une pratique autonome. Donc, la démarche ressemble à ceci. Je présente ma règle, ma routine. Je peux faire la même chose avec n'importe quelle procédure. Ensuite de ça, je l'affiche comme je l'ai mentionné. Et si les élèves ne sont pas en mesure de décoder la lecture, parce que parfois, ils sont trop petits, on peut utiliser comme support visuel, des images, des pictogrammes. L'idée, c'est de leur faire penser à adopter les comportements souhaités. Ensuite, j'explique aux élèves pourquoi de ce comportement-là, de la routine ou de la procédure. Et ensuite, l'enseignant va montrer un exemple et un contre-exemple. Pour être sûr que tu comprends bien, je vais le faire devant toi. Je vais te montrer ce que je veux, ce qu'on appelle des exemples. Et pour être sûr que tu comprends bien, je vais te montrer des contre-exemples, ce que je ne veux pas. Une fois que le modelage a été réalisé, ensuite, on va demander à quelques élèves de venir à l'avant et de montrer aux autres les exemples. On ne les fait pas pratiquer les contre-exemples. Ils sont déjà très compétents pour faire ça. Ce n'est pas nécessaire de pratiquer les contre-exemples. Donc, je les fais pratiquer uniquement ce que je souhaite et on demande aux autres élèves d'observer est-ce que les jeunes font correctement les comportements que monsieur ou madame désirent obtenir. Et en bout de course, ils seront capables de le faire seuls. Modelage, pratique guidée, pratique autonome. Même chose qu'on fait en lecture, en écriture, en mathématiques. Donc, on enseigne toujours les comportements souhaités en contexte réel. Par exemple, vous avez à l'écran un enseignant qui va enseigner à son groupe d'élèves comment doit-on se comporter lorsque nous avons une discussion de groupe. On enseigne les comportements attendus de la discussion de groupe en ayant une discussion de groupe. On enseigne les comportements du corridor dans le corridor. On enseigne les comportements attendus de la salle de bain dans la salle de bain. Pas de devinette. Les spécialistes du trouble du comportement sont des spécialistes pour deviner autre chose que ce qu'on te demande. Donc, l'enseignement se fait toujours en contexte réel. Pas de devinette. C'est ce que vous avez à l'écran. On va enseigner les comportements attendus du corridor en enseignant ces comportements-là dans le corridor. Et je répète, tous les comportements attendus, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau de la classe, doivent être enseignés dans les trois premières semaines où l'école débute, dans les trois premières semaines de classe. Vous avez à l'écran un exemple de plan de leçons d'enseignement explicite en ce qui concerne les transitions et les déplacements. Et lorsqu'on établit ce type de plan d'enseignement-là, il est toujours construit de la même façon. L'étape numéro un, c'est le quoi enseigner. Dans le fond, c'est les comportements qu'on retrouve dans la matrice avec les valeurs qui y correspondent. L'étape numéro deux, c'est le pourquoi faut-il enseigner ces comportements-là. L'étape numéro trois, c'est les exemples que l'enseignant va modeler et les contre-exemples. Et lorsqu'on remet à plusieurs personnes d'une même école un même plan d'enseignement explicite, harmonisation des pratiques. Tout le monde va avoir le même langage. Et ensuite, on a notre pratique dirigée et notre pratique autonome. Vous avez un exemple à l'écran d'un comité comportement qui a monté une leçon d'enseignement explicite pour apprendre aux gamins comment se comporter adéquatement dans l'autobus. Parce que chez nous, au Québec, le transport scolaire est organisé par la commission scolaire. Donc, il est sous la responsabilité des écoles. Quand nous avons un chauffeur avec 45 gamins à l'arrière, ça serait important que les gamins respectent les consignes de M. le chauffeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez nous au début d'année? On demande aux compagnies de transport de venir à l'école. Nous allons aller nous promener en autobus et j'enseigne les comportements attendus de l'autobus dans l'autobus. Pas de devinette. Et là, vous avez le plan de leçon qui a été créé par une équipe comportement. Donc, on retrouve les mêmes étapes. Le quoi enseigner, le pourquoi. Voici les exemples qui seront montrés dans l'autobus, les contre-exemples. Puis ensuite, de ça, on a notre pratique dirigée et notre pratique autonome. Harmonisation des pratiques. Donc, vous avez à l'écran un exemple incomplet d'un plan de leçon d'enseignement explicite. Comment une équipe, quelques enseignants qui identifient des comportements attendus, soit au niveau de la classe ou des comportements entendus pour d'autres endroits de l'école, le plan est toujours le même. Donc, l'étape numéro un, c'est le quoi enseigner. L'étape numéro deux, c'est le pourquoi. L'étape numéro trois, c'est les exemples positifs, ce qu'on appelle les exemples, et les contre-exemples, les exemples négatifs. Et la pratique dirigée et la pratique autonome s'effectuent toujours de la même façon. On demande à quelques élèves de pratiquer devant les autres ce que monsieur a montré comme étant des exemples. Vous avez un exemple d'affiche qu'on retrouve dans des écoles secondaires au Québec où on a toujours le nombre de la valeur qui est désirée et les comportements minimaux qui y correspondent. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que ce travail-là est meilleur que celui que vous pourriez faire, mais c'est important de montrer aux élèves qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Et pour être capable de faire ça, il faut le déterminer nous-mêmes avant d'être capable d'y arriver. Ensuite, au niveau de l'environnement sécuritaire, ordonnée et prévisible, installée pour enseigner des routines. Les routines les plus importantes, je le disais, sont le début et la fin d'un cours pour les gens du secondaire et pour les gens du primaire, le début d'une journée et la fin d'une journée. Quand les jeunes, par exemple chez nous dans la polyvalente où je travaillais, arrivaient dans la majorité des classes, il y avait toujours dans le tableau, dans le coin gauche, une tâche à accomplir immédiatement. Tu arrives, tu t'installes en classe, tu n'as pas besoin d'attendre que la cloche sonne, tu t'assoies et la tâche est déjà prévue, tu ouvres ton sac et tu fais immédiatement la tâche qui est demandée et pendant ce temps-là, les enseignants sont capables de prendre les présences. Et c'est comme ça, cours après cours. Donc, que ce soit cet exemple-là ou un autre exemple, un cours doit toujours commencer de la même façon et finir de la même manière. Même chose au niveau des gens du primaire, une journée commence toujours de la même façon et se termine toujours de la même manière. Ensuite, autre stratégie, convenir avec les jeunes d'un signal du silence. Surtout en début d'année où lorsqu'on a beaucoup de comportements et d'informations, soit à leur enseigner ou à leur dire comme informations. Donc, on doit convenir avec les jeunes d'une mécanique qui me permet rapidement d'avoir l'attention des élèves. Ce que moi, j'avais l'habitude de faire au secondaire, je faisais… et les jeunes savaient immédiatement, tu as cinq secondes pour terminer ta fraude, les yeux, les oreilles à l'avant, c'est à l'avant que ça se passe. Et c'est comme ça, cours après cours. D'autres vont décider de fermer les lumières, d'autres lèvent la main, font le décompte, 5, 4, 3, 2, 1. Peu importe la mécanique que l'on choisit, ce qui est important, c'est d'en avoir une, de la communiquer aux élèves et de la pratiquer avec eux. Ensuite, avoir un rythme soutenu. Les études sur l'attention ont montré que lorsque le débit verbal est un peu plus rapide, et moi, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Généralement, l'attention est plus soutenue que lorsque c'est lent, c'est laborieux, ça prend du temps. On n'augmente pas le tempo dans un cours d'immersion, mais quand les jeunes comprennent la langue, aussi paradoxal que ça puisse paraître, quand le débit est un petit peu plus rapide, l'attention est beaucoup plus soutenue que lorsque c'est lent, c'est laborieux et ça prend du temps. Ensuite, autre intervention préventive, l'encadrement des élèves. Première stratégie, revoir les règles périodiquement. Il y a des moments au cours d'une année scolaire où les élèves sont à moitié fous. Avant un congé, ils sont fous. Au retour d'un congé, ils sont fous. Et plus le congé est de longue durée, plus la folie est intense. Donc, on n'attend pas que les problèmes se présentent. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous le savez qu'au retour de la période des fêtes, ils sont à moitié dingues. On n'attend pas, on n'attend pas que les comportements plates se manifestent. On dit aux élèves, bon, qu'est-ce qu'on avait vu ensemble comme comportement important à adopter avant le congé de Noël? On veut repartir l'année sur le bon pied. On va se rappeler ensemble quels sont les bons comportements à adopter pour refaire un petit bout jusqu'au prochain congé. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez être certain que plusieurs adopteront des comportements plates. Et là, on est obligé d'intervenir en correction et non pas intervenir en prévention. Ensuite, supervision constante. Les Américains appellent ça le « wettenness ». C'est dur à traduire en français. C'est d'avoir des yeux partout autour de la tête. C'est d'être capable de dire à Normand qui est en arrière de la classe, « Normand, commence ton travail, s'il te plaît. » Et là, Normand dit, « Comment fait-il pour savoir cela? » C'est parce que vous levez la tête et vous allez scanner l'environnement constamment. Même lorsqu'on est en intervention avec un élève, on lève la tête et on regarde constamment ce qui est en train de se passer. Ensuite, marcher la classe. Je l'ai dit. Et lorsqu'on circule, on ne fait jamais le même trajet. Et vous allez finir avec un petit peu d'expérience par développer, je ne sais pas comment appeler ça, un sixième sens, je ne sais pas. Mais quand Normand rit de telle façon, « Il y a quelque chose qui me dit que ça ne va pas. » Ou quand je suis en train de faire de la surveillance et la petite voix me dit « Steve, il y a quelque chose de pas catholique, là. Tu vas te mettre le nez dans le trafic tout de suite, tout de suite. » Et lorsque les élèves demandent « Hey, 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 Bissonnette, comment ça se fait que tu viens nous voir? » Une seule réponse à donner. Une seule. Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Fini. Je faisais ça quand on travaillait en centre jeunesse. Moi, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle des « young offenders », donc des jeunes qui avaient tués, violés, agressés. Et lorsqu'on soupçonnait chez ces jeunes-là un complot d'évasion, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent. Ils parlent plus doucement. Tout de suite, on s'approche d'eux. « Hey, Bissonnette, comment ça se fait que tu viens nous voir? » Il y a une réponse à donner. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Donc, la petite voix, elle ne vous trompera pas. Si la petite voix vous suggère d'assassiner l'élève, vous ne le faites pas. Mais si la voix suggère « il y a quelque chose de pas catholique », on va se mettre le nez dans le trafic et vous allez rester surpris. Les élèves vont « comment se fait-il qu'il sait cela? » On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme on le souhaite. Ensuite, toujours au niveau de l'encadrement, les élèves difficiles et vulnérables à la portée de la main, à l'avant de la classe, pas pour les frapper, bien que ce soit tentant, mais pour être capable en quelques pas seulement de les ramener au niveau de l'attention. Je pourrais convenir avec les élèves que si je passe devant ton bureau et que je fais « j'ai même pas besoin de te parler. Tu n'es pas en train de faire ce qui est demandé. » Donc, ça me permet en quelques pas seulement de ramener les élèves au niveau de leur attention. Mais on ne place pas tous ces élèves-là dans le même tapon. On place un élève difficile, une fille. Un élève difficile, une fille. Vous comprendrez que c'est généralement des garçons. Ensuite, nommer des élèves pour répondre aux questions qu'on pose. Quand on pose des questions en salle de classe, qui lève la main? Toujours les mêmes. On en a même qui ont le syndrome de la main accrochée au plafond. Tout le temps les mêmes. Everson disait en 1960, les enseignants qui ont du succès déterminent eux-mêmes qui répond aux questions qu'ils posent. Plus besoin de lever la main, c'est Bibi en avant qui nomme, qui répond aux questions qu'ils posent. Je fais ça, moi, à l'université. Bac, maîtrise, doctorat. Je les nomme. Et là, j'ai vu le phénomène suivant. Un changement de couleur. Bleu, violet, rond. Et là, le bégaiement s'installe. Ah, bah, 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 bah. Comment se fait-il que des adultes se retrouvent lorsque je les nomme dans un contexte où je ne sais pas ce qui se parle, de la gêne ou je ne sais pas? Et là, je me suis posé la question, comment peut-on expliquer ce comportement-là? Ça ne se passe pas en Belgique, mais au Québec. À quel moment nomme-t-on les élèves? C'est lorsqu'ils font quelque chose d'inadéquat. L'élève regarde dehors, joue avec quelque chose, parle avec le voisin. « Pierre, est-ce que tu pourrais expliquer aux autres ce que je viens de présenter? » Et là, il est incapable de le faire et je viens de le ridiculiser à ses yeux et aux yeux des autres. Nous n'utilisons pas le questionnement pour prendre l'élève en défaut. On utilise le questionnement pour maintenir leur attention et leur vigilance. J'explique tout à l'heure, je demande à quatre personnes de me redire dans leurs mots qu'est-ce qu'ils ont compris et je ne les nomme pas. Tout à coup, c'est moi. C'est ça, rendre l'élève actif dans ses apprentissages. Ce n'est pas que l'élève soit debout en train de faire un projet, c'est de faire fonctionner les 100 milliards de neurones que tu as entre les deux oreilles. Comment? En ne sachant jamais à quel moment monsieur ou madame peut me nommer. Mais si vous décidez de le faire, comme moi je le fais à l'université, j'ai été obligé d'expliquer à mes étudiants, si je te nomme, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de pas correct, c'est parce que tu paies, tu as des frais d'inscription qui coûtent cher pour venir écouter le gros monsieur. Le gros monsieur fait beaucoup de bruit à l'avant. Donc, si je veux m'assurer que le bruit que je fais, tu le comprends, il faut que tu as le droit de me poser des questions, mais j'ai aussi le droit de te nommer à n'importe quel moment. Donc, quand c'est fait comme ça, ça fait en sorte que les jeunes ont beaucoup plus tendance à suivre ce qui se passe que si c'est toujours les mêmes qui ont la main accrochée au plafond. Ensuite, utiliser un système de renforcement, particulièrement avec des groupes d'élèves difficiles. Les systèmes de renforcement ont été démonisés dans beaucoup de facultés d'éducation parce qu'ils sont associés aux approches biéviorales puis au conditionnement de scanner. Moi, souvent, je dis aux gens qui critiquent les systèmes de renforcement, que généralement, dans la vie de tous les jours, chez nous, c'est à toutes les périodes de deux semaines, ces gens-là obtiennent un renforcement tangible. Ça s'appelle un salaire. Et si on enlevait le salaire à ces gens-là, ces gens-là arrêteraient de critiquer les systèmes de renforcement. Il n'y a aucun effet délétère des systèmes de renforcement, ni sur la motivation intrinsèque, ni sur l'apprentissage et ni sur les comportements lorsque ces systèmes-là sont utilisés selon les règles de l'art. Voici ces règles-là. Définir les comportements, les avoir enseignés de façon explicite puis les avoir fait pratiquer. Si les comportements souhaités n'ont pas été enseignés, qui obtient les récompenses quand on en donne? Toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là possèdent les comportements souhaités, mais si je ne les ai pas enseignés, l'élève ne l'apprendra pas par l'osmose inversée et l'obtention d'esprit. Donc, on enseigne. Je te l'ai montré, je l'ai fait pratiquer. Tout le monde, à ce moment-là, peut recevoir éventuellement des renforcements verbales ou non-verbales. Première étape. Deuxième étape. Quand Scanner, en 1953, a développé le conditionnement opérant, il nous disait pour favoriser l'acquisition des comportements, on doit utiliser des renforcements continus de type social ou verbal. Par exemple, j'ai enseigné aux élèves à lever la main pour demander de l'aide. Je l'ai fait. Je l'ai montré, je l'ai enseigné, les élèves l'ont pratiqué. J'arrive au cours suivant, Normand lève la main exactement comme je l'ai montré. Scanner nous dit, c'est important de renforcer verbalement le bon comportement. Normand, tu as levé la main, c'est une belle marque de respect, comment puis-je t'aider? Je renforce verbalement le bon comportement. Et si vous avez remarqué, j'ai non seulement nommé le comportement, mais la valeur qui y correspond. Normand, tu as levé la main, c'est une belle marque de respect, comment puis-je t'aider? C'est comme ça qu'on enseigne aux élèves c'est quoi le respect, c'est quoi la responsabilité et c'est quoi, par exemple, la collaboration. C'est qu'on nomme le comportement et on nomme aussi la valeur qui y correspond. Quand je fais ça, ça encourage Normand à refaire la même chose au cours suivant. Mais si Normand a appris à lever la main en lecture, il serait intéressant qu'il lève la main aussi en écriture, en mathématiques, qu'il généralise ce bon comportement-là à d'autres contextes. Scanner disant 53, pour favoriser la généralisation des comportements, on l'utilise en concomitance, ça veut dire en même temps que je donne mon renforcement verbal ou non verbal, on utilise des renforcements intermittents. Intermittents, ça veut dire non prévisibles de type tangible. Par exemple, un système d'économie de jetons. Je donne un exemple concret. Normand lève la main, c'est Normand, tu as levé la main, c'est une belle marque de respect, comment puis-je t'aider? Ça, c'est mon renforcement verbal. Je le fais le plus souvent possible. Mais à cela va s'ajouter, sans que Normand soit capable de le prédire, en plus de ça, par exemple, l'obtention d'un jeton. Jeton qui, après avoir été accumulé, pourra être échangeable contre un privilège. Un privilège, par définition, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Mais pour que ce soit efficace, l'élève ne doit pas être en mesure de prévoir ou prédire à quel moment monsieur ou madame donne-t-il des jetons. Parce que si l'élève est capable de prédire que monsieur donne des jetons le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin, à quel moment les élèves seront-ils gentils? Le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin. Quand tu ne sais jamais à quel moment, en plus de ton bravo, tu peux obtenir un jeton, tu vas toujours bien te comporter pour espérer obtenir un jeton. Or, comment développe-t-on des bonnes habitudes comportementales? C'est par la pratique. Donc, à un moment donné, jetons ou pas, l'élève aura produit le comportement tellement souvent que ça devient ce qu'on appelle une habitude comportementale. Et on ne donne jamais à celui qui demande. C'est là qu'on crée la dépendance entre le renforcement et le comportement. Ce n'est pas des « fuck » avec lesquels on leur donne du poisson pour faire tourner le ballon. Ce n'est pas ça. L'élève ne doit pas être capable de prédire à quel moment. L'élève sait que le bravo, il va l'obtenir. Il n'y a pas de problème. Devenir dépendant à se faire dire qu'on est beau et gentil, c'est une dépendance socialement acceptable. De devenir dépendant à obtenir un jeton, ça l'est moins. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'élève soit incapable de prédire à quel moment monsieur ou madame donnent des jetons. Donc, on ne donne jamais à celui qui demande. Et inversement, ce qui a été donné ne peut jamais être enlevé. Les systèmes de renforcement qui donnent des résultats négatifs, ce sont des systèmes où je te donne, je t'enlève. Et quand moi, j'étais au primaire, non seulement je n'en accumulais pas, mais j'en devais pour le lendemain. Et là, je me disais, écoute bien, la journée d'activité qui va avoir lieu en passant dans six semaines, tu n'as aucune idée du plaisir que je vais obtenir avant ça. Parce que j'étais déjà identifié comme ne pouvant pas participer. Donc, j'avais beaucoup plus de plaisir pendant les six semaines que la journée où les autres élèves participaient. Donc, ce qui est donné et donné ne peut jamais être enlevé. Et on utilise naturellement beaucoup plus de renforcement social que tangible. Le jeton, c'est une fois de temps à autre. Alors que le social et le verbal, on l'utilise à profusion. Et il va y avoir deux types de privilèges. Il pourrait y avoir, par exemple, des privilèges individuels. Par exemple, à partir du moment où tu as accumulé cinq jetons, tu as le droit d'avoir la chaise confortable de l'enseignant pour trois minutes. Tu as le droit d'avoir, ce qui fonctionne très bien chez nous au Québec pour les jeunes du secondaire, tu as le droit de porter ta casquette en classe quatre minutes. Les jeunes vont se battre pour avoir la casquette. Pourquoi? Parce que c'est un règlement qu'on n'a pas. Habituellement, on n'a pas le droit de faire ça. Tout ce qui est interdit pour un ado, wow! On a enfin le droit de le faire. Donc, souvent, les gens me demandent, Steve, c'est quoi les bonnes idées de renforcement? Moi, je dis, demandez-leur. Ils vont vous le dire. Le dénominateur commun, c'est que ça ne doit rien coûter. Donc, c'est toujours une forme de privilège. Par exemple, tu as le droit au secondaire, on le faisait chez nous, tu as le droit de quitter une minute avant tout le monde, avant le son de la cloche et être le premier à la cafétéria pour obtenir ton lunch. Pour un gros comme moi, c'est vraiment pas cher à payer pour avoir la paix. OK? Donc, peu importe ce que vous allez choisir, ce qui est important, c'est d'impliquer les élèves dans le choix des privilèges, mais c'est pas ce type de privilège-là qui est le plus important. C'est ce qu'on appelle le privilège clause. C'est ce qu'on appelle une contingence de groupe. On pourrait déterminer qu'à partir du moment où, là, je dis n'importe quoi, 100 jetons auront été donnés au groupe dès que le nombre de 100 est atteint, célébration des efforts et tout le monde participe sans exception. Pour éviter que certains élèves soient constamment exclus d'activités X ou Y, nous avons, j'espère que ce n'est pas votre cas en Belgique, mais chez nous, au Québec, on a des élèves qui arrivent au secondaire qui n'ont jamais participé à une journée d'activité de quelque nature que ce soit. Et on leur dit, continue, lâche pas. Quand tu fais plus de la même chose qui marche pas, t'obtiens plus des mêmes résultats. Quand nous sommes rendus à avoir un club d'abonnés VIP au bureau de la direction, lorsqu'il y a des journées d'activité, ça veut dire que ça marche pas. Si la conséquence est efficace, je le fais une fois ou deux, l'élève se corrige et il ne recommence pas. Quand on donne une conséquence à nos enfants, si le comportement recommence, allez-vous donner la même conséquence? Ben non. Oui, mais pourquoi qu'on fait ça à l'école? C'est la même chose, là. Quand on fait plus de la même chose qui marche pas, on obtient nécessairement plus des mêmes résultats. Donc, tout le monde participe, sans exception. Autant celui que 10 jetons, Normand qui en a un et Pierre, zéro. Respirez, c'est une marque d'effort, tout le monde participe. Et là, Normand va dire, attends une minute, là, Steve, j'ai bien compris ton système, là. Si moi, j'avais obtenu deux jetons, le nombre de 100 n'aurait pas été atteint aujourd'hui. Il aurait été atteint avant. Ça veut dire que la célébration des efforts aurait eu lieu avant. Est-ce que c'est ça que je comprends? Parce que tu m'as dit que tu nous n'enlevais pas de jetons donnés. Oui, Normand, c'est exactement ça. Ça crée de l'entraide entre les élèves parce que l'objectif est commun. C'est que la droite, pense silent. Tu vas peut-être avoir un jeton. Le nombre, le nombre est atteint par la collectivité. On fait ça dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises vont dire, par exemple, à leurs employés, si on réussit à faire le projet avant telle date, bonus pour tout le monde. Et c'est le même bonus, c'est pas un a 10 $, l'autre en a 30. Non, non. C'est le bonus pour l'ensemble de l'équipe. C'est le même principe à l'école. Ensuite, si vous regardez la recherche, quand on regarde les interventions qui sont les plus payantes pour diminuer les comportements problématiques dans nos écoles publiques, la mesure qui a le plus d'effet sur les comportements inadéquats, c'est la contingence de groupes. Group contingency. Si vous devez choisir entre les privilèges individuels et les privilèges classes, gardez seulement les privilèges classes. Surtout pour les gens qui enseignent au secondaire. Quand on a plusieurs groupes, on ne peut pas commencer à compiler les jetons individuellement et ensuite avoir une contingence de groupes. On n'y arrive pas. Je vous dis ce que nous, on faisait au secondaire. Chaque enseignant avait sur son bureau un bocal à poissons. Et sur le bocal, une ligne avait été tracée, noire, pour qu'on la voit bien. Et lorsque les élèves adoptaient les comportements souhaités, les enseignants prenaient des nouilles non cuites naturellement et on les lance dans le bocal. Et lorsque les nouilles touchent la ligne, célébration des efforts et tout le monde participe sans exception. Donc, on conservait à ce moment-là la contingence de groupes plutôt que de commencer à compter les jetons en individuel. Pourquoi? Parce que la contingence de groupes, la taille d'effet est de 1,02 écart-type et token economy, c'est 0,95. Ça veut dire que c'est moins payant le privilège individuel que le privilège de groupe. Et si vous regardez les effets de la punition, punishment, point 58. Response cost, ça c'est ce qu'on appelle le coût de la réponse. C'est des systèmes où je te donne, je t'enlève. C'est pire faire un système où je te donne, je t'enlève que de donner de la copie. Excusez-moi. Donner de la copie est plus payant sur l'adoption des comportements souhaités qu'un système où je te donne, je t'enlève. Parce que dans un système où je te donne, je t'enlève, l'élève se dit que ça ne sert à rien que je déploie des efforts. Selon l'humeur de monsieur ou madame, il peut m'enlever ce qu'il m'a déjà donné. Ensuite, je le disais, ne jamais utiliser le système de renforcement pour gérer les écarts de conduite. Ce qui est donné et donné ne peut jamais être enlevé. Il faut considérer que j'ai un système pour encourager les bons comportements et un système en parallèle pour intervenir quand ça ne va pas. Et finalement, si vous donnez des jetons, autant en individuel, c'est plus facile à faire au primaire qu'au secondaire. si je donne des privilèges individuels et des privilèges de groupe, c'est anormal qu'un élève de mois en mois n'accumule jamais de jetons. Pensez au pire élève que vous avez eu en carrière, le pire. C'est impossible qu'un élève soit problématique cinq heures par jour, cinq jours par semaine pendant trois mois. Ça ne se peut pas. À un certain moment donné, il est fatigué, renforce-les là. Je caricature, mais c'est impossible. Donc, si un élève n'obtient jamais de jetons, le problème, ce n'est pas l'élève. C'est moi qui ne remarque normand seulement lorsqu'il fait quelque chose qui est inadéquat. Ensuite, une classe qui est bien organisée. Le mobilier est disposé de façon à ce que tous les élèves puissent voir les démonstrations et les explications. Dans le contexte de beaucoup de réformes éducatives, nous avons démonisé les classes en rangées. On devrait se rappeler qu'on a envoyé un homme sur la lune avec ça, puis on a décodé le génome humain. Ce n'est quand même pas si mal en termes de réalisation. Et je ne connais pas d'enfants qui ont développé, ou d'ados, qui ont développé des problèmes de santé mentale parce qu'ils étaient dans une classe en rangée. Devinez selon vous quelle est la meilleure configuration de classe pour avoir l'attention des élèves? Hastings 95. En rangées. Vont-ils toujours être en rangées? Non! De temps à autre, je peux aussi les faire travailler en équipe. Mais le message que je suis en train de vous dire, c'est que nous avons le droit de les mettre en rangées. Et plus la classe contient d'élèves rock'n'roll, plus c'est important d'utiliser les rangées. Ensuite, la disposition du mobilier permet à l'enseignant et aux élèves de se déplacer aisément. Je disais que c'est important de marcher la classe. Encore faut-il que la classe soit marchable. Je ne peux pas marcher la classe si la classe n'est pas marchable. Donc, si elle est en rangée, je peux circuler. Le matériel de support est facilement accessible pour les élèves. Dictionnaire, grammaire, etc. Et j'ai une procédure pour aller chercher et une procédure pour ramener. Donc, si ma classe est en rangée, j'ai cinq rangées de six élèves. Le premier rangée va se lever lorsque le dernier a pris le temps de s'asseoir. Le deuxième rangée se lève. Quand le dernier a pris le temps de s'asseoir, le troisième rangée ordonnée. Et on fait la même chose pour aller reporter. Ce n'est pas tout le monde qui se lève en même temps pour aller porter les choses ou pour aller chercher les choses. Si on veut du bordel, oui. Si on ne veut pas de bordel, non. Ensuite, le matériel pédagogique est préparé pour organiser l'avance. Si j'ai des feuilles à distribuer et que j'ai 30 jeunes dans ma classe et que j'ai cinq rangées de six élèves, j'ai déjà cinq petits paquets de six feuilles empilées les unes sur les autres. Et lorsque je distribue, je le distribue d'une façon ordonnée. Je donne chaque paquet au premier de chaque rangée qui l'envoie en arrière. Et quand je ramasse, celui d'en arrière l'envoie jusqu'en avant, celui de droite vers la gauche. Il faut que ça roule. Pas de temps à perdre. Je ne commence pas à distribuer une par une et ramasser une par une. Et finalement, assigner des places en début d'année pour les élèves. Si vous laissez les élèves choisir l'endroit où ils vont s'asseoir, à quel endroit se retrouvent les troublemakers? À l'arrière. On dirait qu'il y a un aimant dans le fond de la classe et tous ceux qui veulent se voir ailleurs se retrouvent ensemble et ça sera un méchant party time. Donc, c'est l'enseignant qui assigne des places. Par exemple, on pourrait décider de les placer par ordre alphabétique. Les probabilités que tous les troubles de comportement commencent par la lettre C sont moins grandes que l'ordre alphabétique que si on les laisse se placer eux-mêmes. Et ça va nous permettre d'une part d'apprendre les noms également. Et souvent, moi je disais aux étudiants, vous êtes à cet endroit-ci jusqu'à temps que votre comportement me montre que je dois vous changer de place. Rappelez-vous qu'en classe il y a vous et ensuite il y a Dieu. Dieu arrive en deuxième. Ensuite, l'enseignement efficace, on l'avait vu ensemble pour les gens qui étaient avec moi. J'ai réalisé dans le cadre de ma thèse de doctorat une méga-analyse, donc une synthèse des études expérimentales faites sur les meilleures méthodes d'enseignement auprès d'élèves en difficulté. Et il y a deux méthodes d'enseignement hyper efficaces, l'enseignement explicite d'une part et l'enseignement réciproque. Pour les gens qui n'ont pas assisté à ma conférence, l'enseignement réciproque, qu'est-ce que c'est? L'enseignant va modeler devant les jeunes une stratégie X ou Y. Ensuite, on demande aux élèves de se placer en équipe de deux et de se réenseigner mutuellement la stratégie que monsieur ou madame ont montré au préalable. Et la démarche d'enseignement explicite, on l'avait vu ensemble, c'est la même que pour le comportement. Je le fais devant toi, nous le faisons ensemble et tu le fais à ton tour. J'ai déjà publié là-dessus en 2013 un ouvrage complet sur l'enseignement explicite des apprentissages. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un élève ou un groupe d'élèves n'adopte pas les comportements souhaités? Donc, on va se parler d'intervention curative. Je vais parler à ce moment-là autant de l'école que de la classe. Vous devez vous rappeler qu'une école qui est efficace est une école qui dispose d'une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeure. Pourquoi? Parce que dans ces écoles-là, les enseignants sont très bien informés de à quel moment doit-on retirer un élève de l'endroit où il se trouve. C'est quand son comportement m'empêche d'enseigner qui empêche les autres élèves d'apprendre ou quand son comportement est dangereux, illégal, voire illicite. Donc, si on s'entend au départ sur qu'est-ce que c'est un écart de conduite majeur et un écart de conduite mineur. Un écart de conduite majeur, c'est un manquement aux attentes comportementales qui ont été enseignées, qui nuit au bon fonctionnement de la classe à l'enseignement du maître et par conséquent à l'apprentissage des autres élèves. Ou ça peut être un comportement dangereux, illégal, voire illicite. Ça peut être également un écart de conduite qui était mineur au début, mais qui devient majeur par la force des choses. Au début, c'était mineur, mais ça finit par prendre tellement de montants que ça finit par m'empêcher d'enseigner et empêcher les autres élèves d'apprendre. Un écart de conduite mineur, c'est un manquement aux attentes qui ont été enseignées, qui ne nuit pas au bon fonctionnement de la classe ni à l'apprentissage des autres élèves. Ça peut déranger l'élève lui-même ou quelques élèves autour. Et ce type d'écart de conduite-là peut se voir autant au niveau de la classe qu'à l'extérieur de la salle de classe. Première des choses pour qu'une école soit capable de bien gérer les comportements dans son école autant en classe qu'à l'extérieur de la classe, formation d'un comité de comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voici le premier devoir que le comité va devoir faire. Qu'est-ce qu'on considère chez nous comme des écarts de conduite mineurs et des écarts de conduite majeurs? Donc, on prend le document de Bissonnette, on s'installe autour d'une table et on dit OK, chez nous, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on ajoute? Pour que l'on ait, à la fin de la période de travail, une liste complète de comportements mineurs, majeurs. Une fois que ce travail-là est fait, je vais vous présenter les interventions pour gérer le mineur et ensuite on regardera le majeur. Pour gérer le mineur, je vous présente des interventions les plus simples jusqu'aux interventions les plus complexes. Première intervention, contrôle par la proximité. J'enseigne, je m'aperçois que le garçon ne fait pas ce qui est demandé. Je m'approche de lui et je continue mon enseignement. Le simple fait de s'approcher de quelqu'un, sans même lui adresser la parole, la personne va dire, il ne vient pas me voir pour mes beaux yeux. Je dois être en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Dans certains cas, c'est suffisant pour que l'élève adopte le comportement souhaité. Si ce n'est pas suffisant, contrôle par le toucher avec tout le professionnalisme que ça demande. Je m'approche de l'élève, je mets la main sur son épaule et je continue mon enseignement. Si je pense que l'élève ne veut pas se faire toucher parce qu'il y a des élèves qui ne veulent pas se faire toucher, j'entre dans sa bulle. Je lui enlève ce qu'il a dans les mains, je mets la main sur son bureau, je dois entrer dans sa bulle. Pourquoi? Je me suis approché. Ça n'a pas été suffisant. Vous comprendrez que ça prend une intervention plus élevée. Le plus élevé, c'est que cette fois-là, j'entre dans sa bulle. Mais je ne suis pas en train de prendre la parole. Ça me permet de continuer mon enseignement sans prendre la parole et dire Pierre, Jean, Jacques. Et là, je brise le tempo. Je brise ce qu'on appelle le flow, le tempo de la leçon. Et c'est là que l'élève en difficulté peut faire autre chose que ce qui est demandé. Donc, si ça, ça ne fonctionne pas, le contrôle par le toucher, directive ou signaux non-verbaux. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pourrais convenir avec les élèves que si je passe devant toi et je fais, je n'ai pas besoin de te parler. Tu n'es pas en train de faire ce qui est demandé. Donc, c'est ce qu'on appelle des interventions indirectes. Ça me permet de continuer mon enseignement sans prendre la parole et briser le tempo de ma leçon. Si ça, ça ne marche pas, ignorance intentionnelle couplée au renforcement différencié. C'est ce que je vous ai présenté en tout début de présentation. J'ignore Normand qui fait un comportement mineur et je renforce l'élève qui est à côté qui adopte le comportement souhaité. Et dès que Normand se place au travail, je le renforce à nouveau. Donc, ignorance du comportement mineur, renforcement de l'élève qui est à côté qui fait ce qui est demandé. Et dès que l'élève fautif adopte le comportement désiré, je le renforce à nouveau. Si ça, ça ne fonctionne pas, rediriger. Rediriger, c'est tout simplement le rappel verbal des comportements souhaités. Normand, commence ton travail immédiatement. Et je formule toujours la requête sur le comportement désiré. Et non pas, arrête de, Normand, commence ton travail immédiatement. Si ça ne fonctionne pas, réenseigner. Réenseigner peut se faire de deux façons. D'abord, verbalement. Normand, commence ton travail de mathématiques, ce qui veut dire ouvrir ton cahier à la page numéro 5 et faire les numéros de 1 jusqu'à 10. Ça peut aussi se faire de façon plus concrète. Normand, tu vas rester avec moi à la pause. Je vais t'enseigner. Je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire commencer son travail. Puis ensuite, tu vas le pratiquer sous ma supervision. Ça peut être l'enseignement des comportements souhaités. Si ça, ça ne fonctionne pas, ensuite de ça, donnez des choix. Et ce sont de faux choix. Soyons clairs. Normand, tu commences ton travail maintenant ou dans 8 secondes. 8 secondes. Le trouble oppositionnel qui veut toujours avoir raison, je choisis le 8 secondes. Il n'y a pas de problème, Normand. Prends le 8 secondes. Normand, il y a un travail à faire. Tu peux choisir le travail sur la feuille bleue ou la feuille blanche. C'est le même travail. Je veux prendre la bleue. Il n'y a pas de problème, Normand, tu peux prendre la bleue. Donc, les choix, ce sont de faux choix. Ça fonctionne extrêmement bien avec les troubles oppositionnels. Donc, l'élève qui veut toujours avoir raison. Ensuite, donner des conséquences logiques ou des gestes de réparation. Tu as brisé quelque chose, tu vas le réparer ou le payer. Tu as sali quelque chose, tu vas le nettoyer. La pratique du comportement souhaité représente la conséquence la plus logique. L'élève court dans le corridor. Quel est le règlement que l'on a? Circuler en marchant. Qu'est-ce qu'on fait pratiquer à l'élève? Circuler en marchant. La pratique du comportement souhaité est la meilleure conséquence logique possible. L'élève bavarde en salle de classe. Qu'est-ce que Steve veut obtenir? Le silence. Qu'est-ce que je lui fais pratiquer? Garder le silence. Reste avec moi à la pause, je vais te le montrer. Est-ce que tu as entendu un son? C'est à ton tour. Pratiquez le silence avec M. Bissonnette lors d'une pause. Généralement, l'ado s'en rappelle longtemps. Ça lui permet d'apprendre le comportement souhaité. Si tu ne l'as pas appris, je vais te le montrer. Ensuite, show me five. Montre-moi cinq élèves. Je vais donner d'abord un exemple pour le primaire. Après ça, je donne un exemple pour le secondaire. Moi, je me promène beaucoup dans les écoles et ça m'arrive, lorsque je circule parfois, de voir des élèves qui sont dans le corridor. Et je m'amuse constamment à leur poser la question, pour quelle raison es-tu dans le corridor? Et généralement, ce que j'entends chez les tout-petits, c'est parce que la madame, elle m'a dit d'aller dans le corridor. Oui, mais pour quelle raison tu es là? Je viens de te le dire, Steve, parce que la madame, elle m'a dit d'aller dans le corridor. Et voici comment ça va se passer. La madame sort dans le corridor. Normand est en deuxième année, mais elle n'est pas fou. La madame va dire, est-ce que tu as pris le temps de bien réfléchir? Oui. Est-ce que tu vas recommencer? Est-ce que tu es prêt à revenir? Oui. Puis après ça, il recommence trois minutes après. L'élève ne sait même pas pourquoi il était là. Show me five. Albert Bendura, apprentissage vicariens. Je prends une chaise. Je l'amène vers le fond de la classe. Je dis à l'élève, tu vas venir t'asseoir ici. Tu vas me repérer dans le groupe deux amis qui adoptent les comportements que Steve a montrés en début d'année. Et quand tu les as trouvés, tu vas me nommer ces élèves-là et tu vas me dire quels sont les comportements que Steve veut avoir. Obligation de réflexion. Sinon, les élèves disent n'importe quoi. Donc, tu t'assoies ici. Et quand tu es prêt, tu lèves la main. Et la question que je vais te poser, c'est nomme-moi deux élèves qui adoptent les comportements désirés et nomme-moi ces comportements-là. Avec les tout-petits au pré-scolaire, ça va peut-être être un ami. Et avec ceux de sixième, ça va peut-être être cinq amis. Donc, ça, c'est pour le primaire. Le secondaire, souvent, ce que nous, on fait chez nous, on dit à l'ado, là, tu sors dans le corridor, là, et quand je vais avoir une minute, je vais aller te voir et on va discuter de ce qui s'est passé. Et quand on arrive dans le corridor, qu'est-ce que l'ado fait? C'est correct, j'ai compris. Non! Non! Bon, là, là, tu vas sortir dans le corridor, tu vas aller réfléchir à cinq élèves qui adoptent exactement les comportements que Steve a enseigné en début d'année. Et quand je vais aller te voir, tu vas me nommer ces cinq élèves-là et tu vas me dire les comportements que je vais avoir. Sinon, ils vous disent n'importe quoi pour revenir en salle de classe. Apprentissage vicariens, bendura. Si ça, ça ne fonctionne pas, rencontre en individuel avec l'élève. Là, on va s'asseoir ensemble, Normand, j'ai besoin que tu m'expliques parce que là, je ne comprends pas pourquoi, malgré toutes les interventions que j'ai faites, tu continues d'adopter des comportements inadéquats. Et généralement, rendu à cette étape-là, ça implique un appel aux parents. Il y a peut-être quelque chose qu'on a besoin de comprendre qui pourrait expliquer pourquoi Normand se comporte-t-il de la façon dont il se comporte. Et c'est préférable de donner une punition que de tolérer l'intolérable. L'intervention la moins efficace consiste à tolérer l'intolérable, à ne pas confondre avec donner une chance. Et je m'explique. À la période des fêtes, vous décidez d'aller aux Antilles. Il fait beau, vous prenez du rhum coco en quantité industrielle et vous revenez au travail et vous êtes de bonne humeur. Et là, Normand recommande les mêmes niaiseries au retour des fêtes que ce qu'il avait l'habitude de faire avant les fêtes. Mais écoutez, je suis de bonne humeur, je tolère. Deuxième journée, je suis toujours sur mon air de rhum coco. Et Normand recommence les mêmes comportements, je tolère à nouveau. Même chose mercredi. Jeudi, je reçois mon salaire. Je m'aperçois que j'ai pris beaucoup trop de rhum coco. Je me chicane avec mon épouse et là, je retourne au travail et je suis vraiment pas, mais vraiment pas de bonne humeur. Et là, Normand recommence les mêmes niaiseries. Et bien là, il va payer non seulement pour jeudi, mais aussi avant les fêtes. Et là, Normand va dire, tu ne m'aimes pas, tu es toujours sur mon dos. Arrête de capoter. Quand vous donnez une chance aux élèves, dites-leur. Sinon, ils ont l'impression qu'ils vous en ont passé. Chez nous, on appelle ça une petite vitre. « Yes, il ne m'a pas vu. » Normand, viens ici. « Je tiens à te dire que je reviens des Bahamas. » On ne parle pas du rhum coco. « Je tiens à te dire que je t'ai vu faire tel comportement, tel comportement. J'ai choisi de ne pas intervenir. Je te donne une chance. » C'est important que tu saches que ça ne sera pas toujours comme ça. Et la journée où Normand va crier à l'injustice que vous ne l'aimez pas et que vous êtes toujours sur son dos, vous pourrez lui dire « Je t'ai donné une chance. » Là, là et là. Ça devient un levier sur lequel vous allez être capable de vous appuyer pour intervenir avec lui. Ensuite de ça, quelques bons conseils lorsqu'on intervient. Jamais formulez une requête avec une question. « Normand, voudrais-tu commencer ton travail? » Et Normand répond « Non. » « Tu me le demandes. » Je te le dis. Et ne jamais hésiter à utiliser le « s'il te plaît » et le « merci ». Et ce n'est pas une règle d'infériorité. C'est d'enseigner des règles de savoir-vivre ensemble. « Normand, commence ton travail, s'il te plaît. » « Merci d'avoir débuté. » « Je l'apprécie beaucoup. » « C'est une belle marque de responsabilité. » Et ce n'est pas de l'infériorité. Quand un gendarme vous arrête parce que vous avez fait un excès de vitesse, que vous demandent-ils vos papiers? Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de dire « J'y pense bien. » « Ça ne me plaît pas. » « Donc, je ne les donnerai pas. » « Non, 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 non. » « Même affaire. » « Donc, commence ton travail, s'il te plaît. » « Merci d'avoir commencé. » « Je l'apprécie beaucoup. » « Ensuite, laissez un délai, l'élève pour s'exécuter. » « Généralement, trois et cinq secondes. » « Parce que parfois, on les provoque. » « Normand, Normand, formule ta requête. » « Laisse-lui trois, cinq secondes. » « Même si ça prend six secondes. » « Ce n'est pas grave. » « Il est en train de commencer. » « Ensuite, le nombre d'avertissements, jamais plus que deux. » « Et au deuxième avertissement, on ajoute, tu dois. » « Normand, tu dois commencer ton travail immédiatement. » « Sinon, telle, telle, telle conséquence possible. » « Ensuite, la distance. » « On intervient toujours le plus privément possible avec un élève. » « Et quand on intervient avec un élève, jamais en face-à-face. » « Face-à-face représente la provocation. » « Toujours en 45 degrés quand on intervient avec un élève. » « Ensuite, on se promène dans la classe, je l'ai dit. » « On établit un contact visuel lorsqu'on intervient. » « On peut utiliser le toucher si on pense que c'est approprié. » « Et le ton de voix, on ne crie jamais. » « Je comprends que tu es très fâché, mais quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est ça. » « Et on alterne avec néanmoins. » « Ensuite, on accumule des données comportementales. » « Quand un élève commence à avoir un comportement qui est persistant, » « c'est important de documenter cette situation-là. » « Et quand on documente, on documente deux choses. » « Les contextes dans lesquels Normand n'adopte pas le comportement souhaité, mais on va essayer aussi de documenter les contextes où ça va mieux. » « Parce que c'est souvent dans ces contextes-là que vous allez avoir des idées d'intervention. » « On va peut-être s'apercevoir que Normand, quand je le place avec Pierre-Jean-Jacques en équipe, c'est le bordel. » « Mais quand je le place avec Julie, Francine et Raymond, ça va mieux. » « Oui, mais ça, là, c'est de l'information importante pour être capable d'intervenir avec Normand. » « Quand on documente une problématique, on fait les deux côtés de la médaille, les comportements plus plates et les comportements qui vont un peu mieux. » « Ensuite, vous devez toujours garder en tête qu'aucun élève n'adopte un comportement pour vous faire donner. » « Ça, c'est Walt Disney. » « Il y a toujours une raison à tout comportement humain. » « Les biavioristes appellent ça la fonction du comportement. » « Quand un élève persiste à adopter un mauvais comportement, c'est qu'il y a plus d'avantages pour lui ou pour elle de continuer ce comportement-là qu'à changer. » « Et il y a deux fonctions possibles. » « Où l'élève veut obtenir quelque chose ou il veut éviter quelque chose. » « Les psychologues, généralement, ont été formés pour faire de l'analyse fonctionnelle du comportement. » « Obtenir quoi? » « Ça peut être l'attention de l'adulte. » « Obtenir l'attention des autres élèves. » « Obtenir le regard d'une jeune fille que je convoite. » « Obtenir du contrôle. » « Obtenir du pouvoir. » « Obtenir, obtenir, obtenir. » « Ou éviter. » « Éviter de faire la tâche parce que j'ai peur d'échouer. » « Éviter de faire la tâche parce que les autres vont rire de moi. » « Éviter de faire la tâche parce que mes parents vont me sermonner si je n'ai pas une bonne note. » « Éviter, éviter, éviter. » Donc, si vous avez accumulé des données comportementales, vous allez peut-être vous apercevoir qu'à tous les lundis matins, lors de la période de lecture à haute voix, quand j'arrive autour de Normand pour lire deux phrases, il me dit que le livre, je peux me l'enfoncer profondément là où vous pensez. Et lorsque Normand me manque de respect envers ma personne, le comité comportement a décidé que c'est un écart de conduite majeur et que Normand doit être retiré de l'endroit où il se trouve. Qu'est-ce que Normand veut obtenir ou éviter ? Il ne veut pas lire. Pourquoi ? Parce qu'il est en sixième année, il a un niveau de lecture d'un enfant de deuxième année et à toutes les fois qu'il prend la parole pour lire, le groupe au complet rit de lui. Donc, plutôt que d'avoir l'air stupide, tu envoies promener l'enseignant, tu lui manques de respect et comme ça, tu ne lis jamais. Est-ce que Normand a besoin de rencontrer un psychologue pour travailler ses habiletés sociales ? Non. Il a besoin qu'on s'entende avec lui sur une façon de faire en lecture et il va arrêter à ce moment-là de m'envoyer promener. C'est ce qu'on appelle la fonction du comportement. Donc, quand un élève continue un comportement plate, il y a une raison. Et la raison, c'est qu'est-ce qu'il veut obtenir ou qu'est-ce qu'il veut éviter. Et rappelez-vous de ceci, autant pour un élève du primaire que du secondaire, avoir l'air d'un clown en classe, généralement, c'est très bien vu. Avoir l'air d'un élève capable de rétorquer à l'enseignant, c'est très bien vu. Avoir l'air stupide, ce n'est jamais bien vu. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui, pour éviter d'avoir l'air stupide, soit à leurs yeux ou aux yeux des autres, vont s'arranger pour se faire exclure de l'activité où ils se trouvent. Ensuite de ça, quand tout ça, ça ne fonctionne pas, appelez de l'aide spécialisée. Ça va prendre un psychologue. C'est peut-être un élève qui a besoin d'intervention de deuxième niveau ou de troisième niveau dans un modèle de réponse à l'intervention. Vous avez à l'écran toutes les interventions pour gérer le mineur. Dès que le comportement s'améliore, je renforce. Ça fait 15 minutes qu'il me fait dormir, mais le comportement se replace, beau sourire, puis je renforce. Le comportement se détériore, ça devient un écart de conduite majeur, c'est là que la politique école entre en place. Donc, vous avez formé un comité de comportement, classification mineure, classification majeure. Voici le prochain devoir que le comité de comportement doit faire. Si l'élève est sorti de classe, à quel endroit va-t-il se diriger? Qui va l'accueillir? Quelle tâche on lui donne? Est-ce que la tâche permet de réfléchir sur ce qui s'est passé? Si l'élève a bâclé la tâche, qu'est-ce qui se passe? Qui appelle les parents? Comment on le réintègre? Qui appelle les policiers ou les gendarmes? Etc. 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 On établit un scénario clair. Si on est obligé d'exclure un élève de l'endroit où il se trouve, on ne doit pas improviser. Ça doit être comme à l'urgence dans un hôpital. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc, on répond aux 15 questions de bissonnette. Et ensuite, on se construit un schéma de procédé. On établit ce qu'on appelle un arbre décisionnel. Qui gère quoi? Donc, je fais face à un écart de conduite. Première question. Est-ce que c'est du mineur ou c'est du majeur? C'est du mineur, c'est moi qui gère ça, avec les interventions que bissonnette a présentées. Dans cette école-là, il avait été décidé que quand le comportement était dangereux, illégal ou illicite, l'élève se rendait immédiatement au bureau de la direction. Et lorsque le comportement était majeur, mais ce n'était pas illégal, il se rendait à un local. Il y avait un éducateur qui était prévu. Et là, il y avait toute une démarche qui avait été prévue. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que cet exemple-là est meilleur que le travail que vous pourriez faire. Mais on ne doit pas improviser. Formation d'un comité de comportement, classification mineur, majeur. On prend les 15 questions de bissonnette, on y répond. On place ça sur un schéma de précédé et on présente le tout à nos collègues. Voici maintenant comment on va gérer les comportements chez nous. Le mineur, c'est ta job. Le majeur, voici ce qui a été prévu dans l'école parce qu'on doit exclure l'élève de l'endroit où il se trouve. Pas exclu à vie, mais exclu temporairement. Donc, quand les élèves sont exclus de l'endroit où ils se trouvent, on doit toujours documenter ces situations-là. Parce que c'est comme ça qu'on est capable de voir comment la gestion des comportements se passe au niveau de l'école. Si, par exemple, entre le mois de novembre et le mois d'octobre, nous avons eu une augmentation du nombre d'écarts de conduite majeure, bien, c'est important de savoir, est-ce que ce sont deux élèves qui sont responsables de 80 % des écarts de conduite majeure? Est-ce que ça concerne toute une classe au complet? Est-ce que c'est un problème d'école? Comment on fait pour gérer les comportements des élèves? On documente tous les écarts de conduite majeure et le petit comité de comportement, idéalement, se rend compte aux quatre à six semaines pour être capable de regarder quels sont les comportements plates qu'on a eus entre notre dernière réunion et celle de maintenant. Donc, conclusion, quels sont les éléments essentiels à retenir? Et j'ai déjà dépassé mon temps et je pourrai répondre aux questions si question il y a. Un, former un comité de comportement. La gestion des comportements ne peut pas s'appuyer seulement sur l'enseignant ou la direction d'établissement. Harmonisation des pratiques. Donc, on s'assoit ensemble, on forme un comité de comportement. Ensuite, on mise sur la prévention. Tous les comportements auxquels on s'attend devraient être enseignés au même titre que la lecture, l'écriture et les maths. Autant ceux de la classe qu'à l'extérieur de la classe. On établit clairement les motifs pour lesquels il est possible de retirer un élève de la classe ou d'un autre endroit. C'est-à-dire, on fait une classification mineure, majeure. On prend le document de Bissonnette, on regarde ça, on dit qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on ajoute. Une fois que ça s'est fait, on documente les écarts de conduite majeurs. Et pour être capable de voir si ça va bien dans l'école, le petit comité de comportement devrait se rencontrer idéalement à tous les mois, une fois par mois, au maximum aux six semaines, pour être capable de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans l'école. Et au niveau des stratégies, rappelez-vous que les écoles efficaces, ce sont des écoles où les pratiques sont harmonisées. Et au niveau préventif, établir une relation positive, créer un environnement sécuritaire ordonné prévisible, l'encadrement et la supervision constante des élèves, une classe qui est bien organisée et les meilleures méthodes d'enseignement, c'est l'enseignement explicite et l'enseignement réciproque. Au niveau correctif, établir une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeure, c'est un travail hyper important à faire dans l'ensemble de nos écoles. Et rappelez-vous que pour gérer le mineur, ça prend des stratégies variées, mais hiérarchisées, du plus simple au plus complexe, contrôle par la proximité jusqu'à rencontrer l'élève en individuel. Alors, tout ce que je vous ai présenté, sans exception, vous le retrouvez et même plus à l'intérieur de l'ouvrage dont j'ai parlé au tout début. Et j'ai créé aussi, à l'intention des enseignants et du personnel non-enseignant, donc direction d'école, conseiller pédagogique, psychologue et ainsi de suite, deux formations en ligne. Donc, tout ce que ça prend, c'est une connexion Internet avec un écran d'ordinateur, puis vous allez me voir la binette dans l'écran souvent. Donc, j'ai construit un cours à l'intention des enseignants que n'importe quel francophone peut suivre sur la planète. Vous avez l'adresse pour aller voir de quoi ce cours-là a-t-il l'air. Et j'ai développé exactement le même type de cours pour le personnel non-enseignant, direction d'école, conseiller pédagogique, psychologue. Donc, moi, mon boulot est fait. Je peux prendre ma retraite et m'en aller au balance. Alors, voici le contenu. Merci de m'avoir écouté. Et je vais répondre à vos questions, si question il y a. Merci au professeur Bissonnet pour ce résumé remarquable de son ouvrage en un temps record. La demande qu'on lui avait faite est presque impossible à faire. Donc, heureusement qu'il a un bon débit verbal, comme il le dit lui-même. On va prendre une ou deux questions, pas plus, pour dire de vous libérer. Donc, est-ce que quelqu'un a une question qui lui brûle les lèvres ? Ou est-ce que tout le monde veut aller boire un rhum coco ? Non, il y a une dame. C'est à propos du comité de comportement. Donc, comment le constituer ? Est-ce qu'il faut divers représentants ? Ce qui est important pour qu'un comité soit fonctionnel, il doit être représentatif de l'ensemble du personnel. Donc, on devrait avoir quelqu'un, par exemple, au premier cycle, quelqu'un au deuxième cycle, naturellement à la présence de la direction d'établissement. Et si vous avez des services dans l'école, j'ai vu qu'à Liège, par exemple, dans certaines écoles, il y a des éducateurs, une représentativité aussi de ces gens-là. On essaie de recréer à petite échelle une forte représentativité du personnel que l'on retrouve à large échelle. Pour que s'il y a des gens qui sont préoccupés par certaines choses dans l'école, eh bien, ils ont ce qu'on pourrait appeler un porte-parole qui sera capable de partager avec les autres qu'est-ce qu'on considère, par exemple, du mineur, qu'est-ce qu'on considère du majeur et qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on retire un élève de l'endroit où il se trouve. C'est important qu'on ait une très bonne représentativité. D'autres... Oui, monsieur. S'il y va. Parce qu'on a envoyé le programme. Bonsoir. Oui. Est-ce que vous pensez que le modèle que vous avez décrit aujourd'hui est compatible avec les classes flexibles, par exemple? OK. Les classes flexibles ont été, à l'origine, conçues pour des élèves dont les besoins étaient particuliers. Je m'explique. Un élève a un problème, comme moi, d'hyperactivité et de déficit d'attention. Je pense que vous l'avez remarqué. Ça ne prend pas un gros diagnostic, là, pour savoir un problème réel d'hyperactivité et de déficit d'attention. Donc, pour certains enfants qui ont des problématiques particulières, leur permettre, par exemple, d'aller sur un vélo stationnaire, de pouvoir s'asseoir sur un ballon ou peu importe, c'est tout à fait approprié pour une clientèle qui en a besoin. Est-ce qu'on doit généraliser à l'ensemble des élèves des mesures qui ont été conçues pour des élèves à besoin? La réponse est non. Moi, j'ai des lunettes. Si je les enlève, je ne vous vois pas. Est-ce que c'est parce que je mets des lunettes qu'on devrait donner des lunettes à tout le monde? Non. Donc, un enseignant qui a des problèmes de gestion de classe, si, en plus, on le place dans un environnement qui est beaucoup plus désorganisé qu'organisé, on amplifie les problèmes de gestion de classe. Donc, ceux qui en ont besoin, oui, il faut faire de la différenciation comportementale comme on doit en faire sur le plan pédagogique. Mais ce n'est pas tout le monde qui va sur le vélo. Ce n'est pas tout le monde qui va sur le ballon. Si on veut du trouble, oui. Si on ne veut pas de trouble, non. Et les jeunes sont tout à fait capables de comprendre ça. Ils sont tellement tannés de me voir excité, là, qu'ils espèrent que je vais aller pédaler. Il n'y en a pas de problème. Que les jeunes sont capables de comprendre ça, non. Et même tout petit. D'autres questions, commentaires? Oui. Le petit normand. On n'a pas parlé du troisième niveau. Mais pour les élèves qui ont vraiment des grosses difficultés comportementales, quel est le plus gros facteur pour les aider, enfin, de résilience? OK. Les élèves qui sont des véritables troubles de la conduite et du comportement, l'intervention la plus documentée par la recherche, c'est de faire de l'analyse fonctionnelle du comportement. Donc, il faut établir ce qu'on appelle les antécédents du comportement. À quel moment normand adopte-t-il les mauvais comportements? Est-ce qu'il y a un pattern? Parce que si on découvre un pattern, on va être capable de découvrir la fonction et on va être capable de proposer ce qu'on appelle un comportement de remplacement. Normand m'envoie promener à toutes les leçons de lecture, lorsque je lui propose de lire deux phrases. Et c'est comme ça, je l'ai documenté. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va proposer, Normand? Regarde, on va convenir ensemble d'une façon de faire en lecture. Par exemple, on va pratiquer des choses ensemble, toi et moi. Et quand je vais te demander de lire devant le groupe, nous l'aurons convenu entre toi et moi. Les autres ne sont pas au courant, mais c'est ce que j'ai convenu avec toi. Si je fais ça, il arrêtera de m'envoyer promener, parce qu'on lui propose ce qu'on appelle un comportement de remplacement. Mais pour être capable d'identifier la fonction, généralement, un enseignant ne possède pas la formation qu'un psychologue va avoir. Les psychologues, généralement, ont été formés, pas tous, mais dans beaucoup de cas, pour faire ce qu'on appelle de l'analyse fonctionnelle du comportement, qui est une intervention de troisième niveau. D'autres questions? Sur ce, alléluia, les en paix. Au plaisir de vous revoir. Applaudissements. 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 Applaudissements.